et bien je pense qu'on va démarrer voilà donc déjà merci à vous d'être là ce soir parce que c'est vrai que c'est une étape importante aussi pour moi de franchir je fais ce premier webinaire j'avais déjà fait une conférence et c'est suite à cette conférence que je me suis dit justement ce serait bien de voilà de toucher encore plus de monde et c'est vrai que les webinaires c'est bien pour ça donc voilà donc on décline pour vous aider justement à faire le premier pas de la reconversion professionnelle en fait sur votre chemin donc bienvenue dans cette master class donc sur la reconversion autrement selon ce que j'appelle moi l'écologie de soi de la terre en toute fidélité ce sont vraiment tous les domaines qui m'intéressent on va dérouler un petit peu ça pour vous dire justement qu'est ce que ça veut dire pour moi alors au départ on va dire qui suis je donc il y en a qui me connaissent pas tous donc en fait je suis valide ficheuse manière je suis experte en relations humaines j'ai travaillé dans des grands groupes depuis plus de 30 ans et on va travailler sur la reconversion en trois parties c'est à dire vivre le burn out ou le licenciement faire un bilan de compétences et les aides et l'accompagnement de pôle emploi pour rebondir voilà est ce que ça vous plaît mais en fait pas du tout parce que moi je suis pas ça et c'est ce que je voulais vous dire voilà donc si c'est ce que vous vouliez ben c'est pas c'est pas c'est pas le bon endroit parce que je n'ai pas travaillé dans des grands groupes par contre les relations humaines j'en ai un petit peu fait on va voir ça après vivre le burn out et le licenciement ben le licenciement ça me connaît les bilans de compétences j'en ai jamais fait de ma vie et ensuite après tout ce qui est aide accompagnement pôle emploi ben ça je peux toujours vous en parler dans le cadre de mes prises en charge parce que je suis passée par là aussi donc je connais voilà donc à moi je travaille en fait surtout à partir du en fait on va sortir du mode faire aujourd'hui en fait on est dans le mode on est toujours en train de courir de travailler en fait il faut travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir vivre donc on court ben voilà après les enfants la famille le mari les courses etc derrière on est fatigué on ne sait plus le sens de sa vie des fois voilà parce qu'on est comme un petit robot et en fait on est fatigué le week-end et puis on essaye de vivre on a du mal on attend après les vacances et donc des fois ben si on n'est pas bien dans son job en plus on accumule vers après la dépression le burn out etc ou alors on a déjà fait des bilans de compétences et malgré les bilans de compétences ben il y a plein de monde en fait qui n'avancent pas on sait très bien que voilà il y en a plein qui ont fait des bilans de compétences et qui se trouvent toujours au même endroit voilà donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup pris conscience sur mon chemin j'étais comme tout le monde vous voyez que là ben les petits personnages ils voient pas clair on est aveuglé et c'est un petit peu dommage donc ce qu'on va faire en fait c'est venir remettre le être au centre de tout c'est à dire on va voir avec les yeux du coeur et non plus avec les yeux du mental pour retrouver la sérénité voilà et ça c'est important parce que ben voilà il faut être comme ça il faut être zen il faut être serein il faut avancer sur son chemin voilà moi j'aime bien justement aller vers 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 le coeur vers vers les gens puis surtout être épanoui donc voilà c'est vraiment moi mon ce que j'ai vraiment envie de partager de transmettre c'est cette fois cette fois de croire en fait qu'on peut y arriver qu'on peut faire des choses et qu'il faut juste en fait changer des petites choses en soi avant d'aller chercher un métier ce soir on va dire bah oui mais j'ai pas d'idée qu'est ce que je veux faire et en fait aller chercher le métier c'est pas forcément par là qu'il faut commencer donc c'est tout ça que je voudrais vous expliquer voilà mais pour premier le premier secret en fait ça va être de faire quelque chose c'est à dire de lâcher le premier saboteur et pour pour ça je vous propose de faire un exercice et cet exercice là c'est vraiment le tout premier pas à faire pour aller créer votre bonheur derrière donc c'est quoi en fait lâcher le premier saboteur là c'est tout simplement le mental qui vient tout le temps nous polluer voilà donc là en fait on vient de démarrer vous êtes là et puis peut-être que vous êtes déjà en train de vous dire bon qu'est-ce qu'elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle fait ou j'aime pas son accent j'aime pas ceci etc donc voyez vous êtes déjà en train de turbiner dans votre mental et du coup vous n'êtes pas vraiment dans en fait de quoi on va parler qu'est-ce qu'on va faire etc donc on va commencer par lâcher le mental puis vraiment pour voilà rentrer en fait dans le jeu on va dire du webinaire pour être bien bien présent ici donc comment on fait pour lâcher ce premier saboteur et bien c'est tout simplement en fait on va aller respirer et on va essayer de descendre du mental en fait le plus bas possible on va dire vers le bassin c'est ce qu'on appelle la respiration dans le bassin c'est la façon vraiment de pouvoir en fait lâcher ça d'accord donc je vous propose en fait qu'on se détende tous qu'on lâche tous notre mental moi avec vous ça me fera du bien également donc voilà alors on ferme les yeux et puis on va commencer par respirer tranquillement allez-y donc on inspire et on souffle on inspire on souffle suivez bien l'air qui quand vous inspirez qui monte et là l'air vous expirez et descend vous videz tout vous descendez et comme ça en fait vous suivez le mouvement et ça lâche le mental on expire encore une fois et on expire et comme je suis sûre que ça ne suffit pas on a encore un petit effet qui se coule pour le faire bien tomber on va aller vraiment chercher la respiration dans le bassin mais on va tout lâcher d'un seul coup donc si vous imaginez vous rentrez de votre journée de travail vous êtes fatigué vous vous affalez dans le canapé et là qu'est-ce que vous faites là vous allez inspirer et soufflez fort en lâchant tout et là vous sentez vraiment l'air qui descend dans le bassin et là vous déconnectez vraiment du mental donc ça c'est un exercice à faire aussi souvent que vous voulez pour vraiment lâcher quand ça se turbine trop dans votre tête voilà est-ce que vous êtes bien ? vous pouvez revenir et puis voilà on laisse tomber tout le jugement on écoute grand les oreilles et puis on y va d'accord ? donc avant de démarrer je vais juste regarder s'il n'y a plus personne à la salle d'attente donc avant de démarrer je voulais vous dire déjà si vous pouvez rester jusqu'à la fin parce que je vais vous offrir un cadeau particulier je vais vous apprendre la formule en fait pour réaliser vos rêves c'est pas magique ça ? voilà donc on va faire un exercice après c'est aussi une formule magique et vous allez en fait pouvoir ce soir dès ce soir relancer votre premier rêve on y va donc qui suis-je ? je suis obligée de parler de moi c'est pas pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela c'est pas pour dérouler mon CV on n'en a rien à cirer c'est en fait pour vous apporter mon parcours mon expérience pourquoi j'en suis là aujourd'hui et surtout qu'est-ce que je peux vous apporter en fait grâce à tout ça d'accord ? voilà moi j'ai découvert vraiment pas à pas tout ce chemin qui est rayonnant et c'est vraiment toute une expérience très enrichissante et je me dis vraiment tout ce que j'ai appris je ne peux pas le garder pour moi et aujourd'hui c'est vraiment voilà je suis vraiment alignée pour partager tout ça il faut savoir mon premier métier c'est infirmière je suis diplômée d'assistance publique de Paris j'ai travaillé trois ans à l'hôpital et au bout de trois ans j'avais une petite surveillante qui était haute comme trois pommes elle faisait toujours rigoler mais voilà c'était ma cadre supérieure et voilà et on était à les ordres tout ça des fois ça me saoulait je n'aimais pas trop et je me disais mais moi voilà je ne peux pas être comme ça toute ma vie donc très vite je me suis dit je vais essayer de voir si je ne peux pas aller faire du libéral j'ai commencé à faire des remplacements et après j'ai racheté une clientèle dans le 15e arrondissement et j'étais infirmière libérale pendant quatre ans où je me suis bien éclatée avec ma petite clientèle j'ai beaucoup aimé et puis c'est pareil au bout de quatre ans je me suis dit c'est bien mais bon c'est un petit peu routinier quand même et je ne vais pas faire ça toute ma vie et en fait si on additionne quatre ans et trois ans c'est sept ans sept ans en fait c'est la durée de vie moyenne d'une infirmière j'ai fait pile poil la durée de vie moyenne de l'infirmière et ensuite les opportunités les rencontres de la vie surtout ont fait que j'ai rebondi et là j'ai créé j'ai créé un restaurant je me suis associée donc j'ai ouvert un restaurant à Lille qui s'appelle le Peau Beaujolais donc j'ai bien qu'il s'appelle parce qu'il existe toujours mais moi je n'y suis plus et voilà j'ai travaillé dedans pendant 15 ans c'est pareil c'est une superbe expérience parce que par rapport à l'hôpital ce que j'aimais bien c'est que les gens qui venaient manger le midi il n'y avait aucune étiquette sur les gens voilà c'est bonjour monsieur bonjour madame parce qu'à l'hôpital c'était docteur docteur voilà et là d'un seul coup du jour au lendemain vous avez aussi bien voilà un chômeur un électricien un juge un avocat un médecin qui est né dans votre restaurant et tous les gens se ressemblaient et en fait voilà j'ai trouvé ça fabuleux par rapport à la richesse humaine et donc c'était vraiment très bien et quand je dis que j'ai fait des RH des relations humaines je dirais c'est dans le restaurant parce qu'on est parti de rien et on est quand même monté à 12 salariés et il y a une très grande fidélité du personnel voilà on avait très peu de turnover alors que justement en restauration c'est c'est très difficile et ben voilà parce que pourquoi on avait peu de turnover parce que justement on valorisait le personnel et chaque poste en fait est important et il n'y a pas de petit job voilà donc moi quand le plongeur il venait tous les jours c'était tapis rouge parce que quand il ne venait pas des fois je me suis retrouvée à la plonge et quand on faisait 60 couverts le midi 60 couverts le soir et que vous faisiez le service il n'y a pas de service il fallait faire la plonge je peux vous dire que voilà donc en fait Bernard qui est toujours là Bernard c'est plus de 20 ans qu'il est là et donc je peux le féliciter pour vraiment son travail mais s'il est resté si longtemps c'est parce que on est proche de l'humain voilà et aujourd'hui je pense que c'est une de mes valeurs c'est que je suis à fond dans l'humain par mon côté infirmier certainement par mon côté relationnel et aujourd'hui pour moi c'est logique d'accompagner les gens aujourd'hui sur leur chemin avec mon cœur tout simplement et tout ce que je sais voilà donc le restaurant j'ai quitté au bout de 15 ans parce que j'ai fait mes enfants dedans je les ai élevés plus au resto et après j'étais fatiguée physiquement je ne pouvais plus donc je me suis reconvertie j'ai rebondi et là je suis partie j'ai passé un diplôme de visite à ce médical et j'étais dans la prise en charge des patients à domicile dans tout ce qui était perfusion pomp insuline nutrition et voilà je faisais à moitié infirmière à moitié commerciale c'est un mix en fait comme ça de métiers d'avant et j'ai voilà j'ai travaillé 4 ans dans une entreprise et puis au bout de 4 ans je me suis fait virer pourquoi ? tout simplement parce qu'on ne payait pas toutes mes primes et pour moi c'était inacceptable donc voilà j'ai un peu tapé un peu du point sur la table seulement ça ne se fait pas de réclamer ses primes et du coup c'est moi qui me suis fait virer voilà parce que je réclamais mes sous et ben c'est pas grave j'ai préféré aller jusque là parce que moi quand je ne suis pas en accord avec mes valeurs et bien je ne reste pas et je ne fais pas voilà donc je me suis retrouvée au chômage en disant qu'est-ce que je refais de ma vie encore une fois ce sont les rencontres donc là j'ai l'opportunité de travailler dans un cabinet de gestion en patrimoine pendant 3 ans là c'est pareil c'est une super expérience voilà si j'en parle aujourd'hui c'est parce que le conseiller en gestion de patrimoine c'est un métier qui n'est pas très bien connu ce qui est dommage parce qu'on fait souvent confiance en fait à son banquier et à son notaire et il faut savoir qu'en fait le banquier ce n'est pas un banquier c'est un conseiller clientèle qui travaille dans une banque et comment voulez-vous qu'il construise votre patrimoine alors que lui il va passer toute sa vie en étant salarié entre 1500 et 2000 euros par mois et s'il était riche il ne resterait pas à ce poste là donc voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que le banquier si bien il faut avoir toujours un peu d'argent à la banque mais surtout si vous décidez de vous reconvertir de partir dans l'entrepreneuriat à votre compte même en tant que salarié n'hésitez pas à aller voir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant parce que le banquier il n'a que les produits de sa banque à vous vendre donc même si ce ne sont pas bons il vous les vendra le conseiller en gestion de patrimoine et bien en fait il est indépendant il travaille avec plusieurs sociétés et il va forcément trouver le meilleur produit qui est adapté à vous en plus il va vraiment vous conseiller sur votre patrimoine sur la gestion aussi de votre entreprise de votre trésorerie et voilà et souvent on me dit bah oui mais en fait voilà moi je suis Paris je n'ai pas des millions donc je n'ai pas de conseiller en gestion de patrimoine maintenant en fait dès le premier salaire tout le monde devrait aller voir un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est justement lui qui va vous aider à construire votre patrimoine à partir en fait de vos premiers revenus donc voilà ça va être aussi bien la prévoyance de votre entreprise enfin plein de choses donc voilà donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que voilà que je mets en fait en avant avec tous les entrepreneurs avec qui je travaille que vraiment je conseille dessus voilà donc c'était bien mais c'était quand même beaucoup de paperasse et moi un bureau la paperasse je ne suis pas faite pour ça donc j'ai rebondi et c'est surtout que on va dire mes anciens patrons enfin voilà certains directeurs avaient changé d'entreprise et puis ils se sont dit Valérie elle est peut-être têtue mais elle est quand même bien donc en fait on va la reprendre donc du coup je suis retournée encore dans la prestation de service pendant 4 ans et puis là encore une fois j'étais confrontée un peu au strat moi je voulais évoluer ce n'était pas possible il y a des choses que je voyais qui n'allaient pas parce que j'avais quand même pas mal d'années d'entrepreneuriat donc des fois je sautais en fait les N plus 1 les N plus 2 pour aller voir directement le PDG que je connaissais pour dire voilà il y a ça qui ne va pas mais ça ne se fait pas on est en entreprise il faut respecter les strates donc j'ai dit ben voilà moi ça ne me convient plus donc à partir de là s'il n'y a rien de mieux à me proposer ben j'arrête et je démissionne voilà mon PDG me dit mais qu'est-ce que tu vas faire j'ai dit ben aucune idée j'en sais rien du tout mais ça ne me convient pas donc ça ne me convient pas et bien j'arrête voilà parce que de toute façon à ce moment-là j'avais 51 ans et je partais de toute façon soit j'ai fini en dépression ou en burn-out ou je ne sais pas quoi et j'ai dit voilà c'est hors de question donc j'avais un crédit j'étais toute seule j'avais mes deux enfants à charge étudiants dans deux villes différentes et j'ai démissionné j'ai osé voilà et en fait le message que je passe à travers ça c'est que si vous ne vous plaisez pas et bien il arrive un moment un prenez des risques et deux vous n'êtes pas tout seul dans la vie on va en reparler après mais voilà n'ayez pas peur et voilà et si vous aujourd'hui si vous êtes là moi je suis là pour vous accompagner justement pour vous aider en fait à franchir des pas voilà moi je les ai fait sans filet et en fait je ne regrette absolument pas même si mon chemin n'a pas été facile mais au contraire c'est tout ça en fait qui fait que je suis là aujourd'hui je suis super heureuse super épanouie et je suis super content d'avoir fait tout ça donc aujourd'hui je ne peux qu'encourager en fait les gens à le faire et encore plus en étant accompagné voilà donc après donc qu'est-ce que j'ai fait et bien en fait c'est le hasard des rencontres encore une fois j'avais un commerçant qui voulait en fait faire un site internet mais qui voilà qui ne voulait pas du tout s'en occuper et moi n'ayant rien à faire je me disais il fallait bien une occupation je lui dis si tu veux je m'en occupe de ton site internet voilà c'est parti comme ça sauf que je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un site internet du web marketing de la vente en ligne de rien du tout donc à partir du moment où j'ai fait ça et bien je ne savais même pas que les publicités Facebook par exemple ça existait et bien en fait là c'est pareil il y a toujours des signes en fait qui se mettent sur votre route et puis j'ai commencé à me former à la publicité puis de là j'ai appris autre chose et puis je me voilà il y avait un web marketeur qui faisait le site et en parallèle j'ai découvert plein de choses j'ai lu des bouquins et puis finalement j'ai fait une saison avec ce commerçant et la saison elle s'est super bien passée j'ai vraiment découvert tout un univers et comme en fait je suis j'aime bien faire les choses et bien j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça se passe bien pour lui donc je me suis formée à toutes les parties du web marketing donc au référencement naturel au copywriting au mailing enfin voilà à plein de choses et donc après je me suis dit j'ai un super bagage je découvre tout un business model en fait on peut faire des choses en ligne qui sont super intéressantes et en fait j'avais quand même une idée qui trottait depuis quand j'étais commercial et donc je me suis dit mais je vais pouvoir mettre mon idée en place mon idée en fait c'était de mettre de la couleur dans le monde des sacoches d'ordinateur parce que où je bossais on était 700 salariés 700 sacoches noires et quand vous allez dans un hall de gare le matin c'est dépressif parce qu'il n'y a que des sacoches noires avec des gens habillants noirs et voilà je me suis dit mais il faut mettre de la couleur dans la vie des gens c'est pas possible donc voilà donc pour se différencier parce que des sacoches il y en a déjà des milliers donc je me suis dit je vais créer ma marque mais je voulais mettre un de la couleur et comme je suis sensibilisée par justement le développement durable je voulais donc apporter une touche végétale et donc ben voilà en cherchant j'ai trouvé un fabricant qui fabriquait du liège de couleur voilà donc là vous avez une photo de l'ensemble de la gamme et le liège de couleur en fait ça fait ça donc là c'est une petite pochette donc le liège contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est super souple vous voyez voilà on fait ce qu'on veut ça vieillit ça se patine comme du cuir c'est tout doux tout lisse c'est waterproof c'est léger en fait c'est un super produit qui est méconnu et voilà donc à partir de là ben j'ai créé mon site ma marque c'est ma sacoche mon idéal donc le site internet si vous allez voir ben c'est moi qui l'ai entièrement fait de A à Z parce que ben j'ai progressé entre deux et quand j'avais je demandais justement à mon webmarketeur de faire des choses je voyais que je l'avais je le dépassais donc voilà donc ben ce site ben il est fait un jour il méritera d'être refait optimisé parce que ben maintenant il a quand même deux trois ans mais ben voilà c'est mon bébé ma marque également donc qui est toujours en cours ce matin j'ai encore envoyé deux colis donc ça me fait toujours plaisir et et suite à tout ça je me dis ben c'est bien mais mais le webmarketing et tout est-ce que je vais faire ça toute ma vie toujours pareil pas forcément donc déjà je me suis aperçue en créant ma marque ben j'étais beaucoup repérée en tant que créatrice sur les réseaux donc après je vendais dans des concept stores de créateurs et puis voilà j'ai fait des interviews en tant que créatrice et je m'en suis surtout aperçue que les créateurs mais ils avaient du mal à vendre leurs produits donc voilà et moi ben j'étais chez moi et je me dis bon à part le site internet et tout c'est vrai que comment on fait pour se faire connaître etc à ce moment-là j'avais ma fille à Lyon moi j'habitais à Cannes et ben je me suis dit ben je vais aller ouvrir une boutique à Lyon pour que les gens ils puissent justement toucher voir le Liège et en même temps je vais créer un concept store où je mettrai en avant aussi les autres créateurs comme moi je vendais en fait dans des concept stores voilà à partir de là ben j'ai voilà dans ma tête je me suis dit je voulais une boutique qui soit comme ci comme ci comme ça etc tel endroit j'ai trouvé exactement ce que je voulais sans pas de porte tel loyer tel endroit etc tout très bien et donc j'ai signé mon bail le 17 novembre 2018 voilà bien placé sur la presqu'île à côté de la place de l'hôtel de ville à Lyon top voilà et qu'est-ce qu'il y a eu le 19 novembre 2018 première manifestation des gilets jaunes voilà et tous les samedis manifestation des gilets jaunes sur la presqu'île donc inutile de vous dire que les commerces c'était pas ce que c'était pas voilà ce qu'on imaginait ensuite on arrive au début janvier et là dans mon super emplacement à côté de la place des terreaux je vois un énorme chantier qui s'installe et là je me dis mais qu'est-ce que c'est et donc il refaisait toute la place des terreaux mais un champ de bataille pendant un an de travaux moi j'étais allée voir les élus à la mairie et personne ne m'avait dit qu'il y aurait un an de travaux à cet endroit-là ni l'agence immobilière ni le propriétaire ni la mairie franchement voilà dégoûté et donc ben voilà donc ainsi c'est passé le début d'année entre les gilets jaunes et les travaux et donc là je me suis dit bon ben c'est bien mais il va peut-être falloir déjà repenser à la suite parce que ça se passe pas vraiment comme je veux donc voilà entre mon départ de Cannes et l'ouverture ben j'avais écrit en fait un premier livre pour décoder tout le charabia du webmarketing parce que moi quand j'étais infirmière en fait j'avais fait un bac médico-social où j'avais appris la technologie médicale pour comprendre ce que les médecins disent et quand je suis arrivée dans le webmarketing mes premières formations quand on me parlait d'autorépondeur de ligne magnète de copywriting tout ce que vous voulez je ne comprenais rien et je me disais mais il n'y a pas un truc pour décoder tout ce charabia et j'étais allée à la FNAC et ben non il n'existe rien donc du coup je me suis dit un pour faire connaître ma marque et en même temps pour aider tous les entrepreneurs qui arrivent sur le web parce que forcément il y en a plus en plus et ben je vais écrire ce bouquin et donc voilà j'ai relevé plus de 200 mots de vocabulaire tous des outils parce que quand vous avez compris ce que c'était qu'un autorépondeur après il faut choisir son autorépondeur et qu'est-ce qu'ils disent sur le marché ben là c'est pareil il faut aller gratter vous ne savez pas donc du coup voilà ce livre en fait c'est une bible de l'entrepreneur qui démarre sur le web entre l'entrepreneuriat et le décodage du webmarketing voilà donc celui-là il était sorti au mois de janvier donc je le vendais dans la boutique et voilà donc j'ai fait pas mal de discussions avec les gens j'apportais je voyais déjà beaucoup de valeurs en fait aux créateurs aux clients etc et c'est comme ça en fait qu'après j'ai décidé aussi de développer encore plus mais là cette fois-ci sur la reconversion et donc là j'ai écrit mon deuxième livre donc reconversion osée où je me suis dit dans mon premier livre j'ai déjà mis des choses mais encore plein de choses que j'ai apprises et encore plein de choses à partager donc là je suis partie à partir de mots voilà de mots de thématiques voilà que j'ai fait par petits chapitres et en même temps je me suis dit je vais pas mettre que mon expérience je vais aller aussi chercher l'expérience d'autres entrepreneurs qui ont osé des reconversions donc dedans il y a 17 interviews d'entrepreneurs souvent ce sont des reconversions et qui en fait à chacun j'ai demandé trois pépites pour oser franchir l'Europe à la reconversion professionnelle donc 17 fois 3 vous comptez le nombre de pépites en fait qu'il y a plus en fait les miennes donc on se retrouve avec donc ça c'est le livre reconversion et il y a je sais plus plus de 80 chapitres en fait dans ce livre et en même temps il y a aussi le fil conducteur toujours un petit peu de mon histoire dans le premier il y avait à partir du moment où j'ai démissionné et là pareil mois par mois on voit donc mon mon année on va dire dans la boutique à partir du moment en fait où j'ai pris qu'est-ce qui se passe mois après mois et puis voilà la façon dont on avance dont on rebondit et pour dire que dans la vie on avance pas à pas qu'il n'y a jamais d'échec que quand il y a des embûches c'est juste une embûche voilà on agit on met des solutions derrière et c'est comme ça en fait qu'on avance sur son chemin et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire donc en fait faites la moitié du chemin parce que ça c'est hyper important pourquoi ce titre c'est parce que j'avais rencontré Jean-Louis Etienne l'explorateur où justement mes enfants ils étaient justement en orientation et je lui disais ben voilà j'avais mon fils qui allait partir en biologie on lui dit ben oui mais c'est boucher donc il faut pas qu'il y aille je lui dis qu'est-ce que vous en pensez et il m'a dit qu'il fasse la moitié du chemin la vie lui apportera l'autre moitié voilà et quand je suis rentrée chez moi j'ai dit à Jules j'ai dit tu vas aller en biologie voilà j'ai dit tu vas y aller si c'est vraiment ce que tu veux faire j'ai dit de toute façon ben tu seras dans les meilleurs voilà t'as pas le choix et dans les meilleurs ben tu seras toujours à rebondir et puis ben aujourd'hui ben il est en train de faire sa thèse il est super content et voilà et heureusement qu'il a pas écouté ses profs voilà donc c'est ça que je veux vous dire c'est que vous n'êtes pas seul sur votre chemin et il y a toujours des signes qui viennent se mettre sur votre chemin voilà ça c'était la vision que j'avais quand j'ai écrit ce livre et aujourd'hui je peux vous dire j'ai carrément une autre dimension une autre vision et voilà qui est beaucoup plus élaborée qu'à ce moment-là mais c'est vraiment tellement ça et voilà c'est ce que je voudrais vous faire vraiment en fait comprendre qu'il faut oser qu'il faut y aller n'ayez pas peur en fait voilà il y a des mots qu'il va falloir enlever du vocabulaire donc on continue donc suite à tout ça j'ai commencé à faire des ateliers sur la reconversion professionnelle j'ai ma marque je fais beaucoup de networking rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et j'ai rencontré les frères Marmignon qui sont dans le nord de la France et grâce à eux j'ai eu la chance d'aller en séminaire dans la Silicon Valley avec ma marque pour justement rencontrer des entreprises assister à des conférences avoir une autre vision du monde et puis ramener aussi des pépites et en même temps je voulais y aller aussi pour mes clients et on est rentré c'était juste la semaine avant le confinement voilà on a même dû avancer de 24 heures parce que les avions ils avaient avancé de 24 heures donc voilà avec eux maintenant ils m'ont demandé de participer à la mise en place des prochains séminaires dans la Silicon Valley on devait partir au mois de novembre forcément on n'a pas pu partir là on organise des séminaires en ligne pour des écoles de commerce aussi et puis voilà le but un jour c'est de repartir avec des entrepreneurs et donc grâce à eux je fais aussi de la formation en fait en entreprise justement sur l'état d'esprit sur la croissance pour les entrepreneurs et sur la reconversion voilà là j'ai des beaux projets en route avec avec la région du nord justement pour accompagner les gens aussi dans la reconversion professionnelle donc pour dire que la vie vous voyez elle vous amène des choses que même pas vous imagineriez en rêve en fait donc ça sert à rien d'angoisser mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui va m'arriver parce que vous savez pas ce qui va vous arriver ce qui va vous arriver c'est encore plus extraordinaire que ce que vous pouvez imaginer donc voilà le tout c'est d'y aller donc là donc j'ai démarré donc ça c'était mon premier atelier sur la reconversion donc j'avais pu en faire quelques-uns avant les confinements il y a une cinquantaine de personnes qui sont déjà passées par mes ateliers et je me souviendrai toujours de ce premier atelier où il y avait une dame qui s'était inscrite que j'avais rencontrée dans un salon justement de la reconversion que j'avais fait à Lyon et elle arrivait le matin elle était toute fermée bon elle était venue mais vraiment très très sceptique très très renfermée etc et au fur et à mesure des heures qui passaient elle s'ouvrait elle s'ouvrait elle était super contente d'être là à la fin de la journée elle est repartie elle était ouverte elle rayonnait elle avait des étoiles dans les yeux et voilà et franchement qu'est-ce que c'est beau en fait de voir cette transformation voilà et c'est là je me suis dit vraiment il y a des choses à faire il y a ma fille justement qui assistait avec son amie à l'atelier et elle me disait elle dit voilà ma maman elle me dit comment les gens en fait boivent tes paroles absorbent les choses et voilà il s'est vraiment passé des choses il y a des gens qui ont pleuré et tout et je me suis dit je pense que ma place en fait elle était là et quand on voit tout ce chemin que j'ai fait c'était pas pour rien parce qu'en fait à chaque fois j'ai acquis de l'expérience dans différents domaines et aujourd'hui en fait c'est toute expérience que je peux justement restituer à tout le monde donc voilà et c'est pas fini parce qu'il y a encore une casquette voilà donc suite en fait à tout ça c'est vrai que moi aussi je me suis fait accompagner parce qu'on a toujours besoin de coach voilà les meilleurs joueurs de tennis professionnels mondiaux ils ont toujours des coachs et donc quand il arrive en fait à des moments quand on veut évoluer on est obligé de se faire accompagner sinon stag de plafond de verre tout ça donc moi j'ai pris une coach et en fait ce que je ne savais pas c'est que cette coach au départ elle était coach énergéticienne aussi et donc j'ai découvert voilà tout son univers après j'ai fait des séminaires avec d'autres d'autres filles qui étaient aussi coach énergéticienne voilà et thérapeute énergéticienne et moi je me suis dit mais moi c'est ça que je veux faire aussi en fait moi je veux accompagner les gens et je veux mettre aussi ces outils à la disposition de mes accompagnements parce que avec l'énergie on m'aperçoit qu'il y a des choses vraiment puissantes je ne voulais pas refaire d'école de coaching voilà parce qu'il n'y a pas de coach qui leur dit oui mais est-ce que toi tu as fait d'école de coaching donc non je n'ai pas fait d'école de coaching je ne suis pas certifié coach comme je dis moi je suis certifié par l'univers et je peux vous dire qu'il me le rend bien et qu'il vous rendra bien aussi donc voilà des fois c'est mieux qu'un bout de papier donc voilà je fais le coaching à ma façon aidée voilà je ne suis pas toute seule et je vois la puissance de tout ce que je peux apporter c'est génial et aujourd'hui je suis vraiment comment on dit alignée avec ce que j'étais et si j'étais infirmière vous voyez au départ aujourd'hui je suis coach je suis toujours dans l'humain et je reviens aussi un petit peu à soigner donc différemment et tout ça ça se mêle en fait et donc je pense quand on vient sur Terre on dit qu'on est venu pour faire quelque chose pour une mission voilà moi c'est des choses que je ne savais pas du tout que j'ai appris et j'en suis de plus en plus persuadée et en fait quand on a trouvé sa mission qu'on est alignée après les choses en fait elles se développent toutes seules et ça se fait facilement et en fait le but de tout ça c'est vraiment après de travailler dans la fluidité et voilà moi j'ai beaucoup travaillé depuis 4 ans j'ai beaucoup travaillé ce que je dis dans le dur mode petit chinois j'ai fait beaucoup de sacrifices et en fait c'est ce que je ne veux pas que les gens passent par là parce qu'il y a d'autres façons de faire moi je ne le savais pas et aujourd'hui justement le but c'est de délivrer en fait tous les raccourcis pour aller travailler dans la fluidité et pas dans le dur voilà donc aujourd'hui je suis je suis voilà je suis arrivée à ce que je voulais comme je dis je suis stratège en liberté moi ce qui m'a conduit ce qui m'a aidée pendant ces 4 dernières années à cheminer c'était vraiment d'aller chercher justement ma liberté c'est à dire que j'avais dit moi je ne veux pas attendre l'âge de la retraite si je peux être je ne sais pas rentière à 55 ans ce serait super génial voilà rentière ça ne veut pas forcément dire gagner des millions chacun met en fait le curseur où il veut mais après j'ai dit moi je veux quand même avoir une occupation le plus longtemps possible si je peux encore accompagner des gens 70 ans 72 ans 75 ans pourquoi pas parce que si ça me fait vibrer c'est super génial au rythme que je veux et voilà et ça pour moi c'est vraiment c'est ma liberté c'est de travailler au rythme que je veux comme je veux quand je veux et voilà et là cette photo j'aime bien parce que c'est moi sur sur mon scooter c'est vrai que pour moi la moto c'est quelque chose d'important parce que ça a toujours été un symbole de liberté pour moi dessus et aujourd'hui ça m'accompagne toujours et c'est vraiment mes valeurs que je défends et il faut vraiment en fait que vous arriviez à vous poser des valeurs pour arriver vraiment à avancer à déterminer tout ce que vous voulez voilà donc Valérie stratège en liberté vous accompagne et on passe dans le but du sujet donc c'est-à-dire vivre ou revivre voilà parce que moi c'est ça aussi pourquoi en fait j'avance sur mon chemin vous voyez donc le chemin forcément il est sinueux il ne faut pas croire c'est pas forcément tout le temps facile mais quand on a un véritable pourquoi qu'on sait pourquoi on veut avancer et bien qu'on avance justement vers son cœur qu'on vibre et bien en fait vibrer c'est aussi vivre voilà et moi ce que je veux vraiment vous faire comprendre c'est qu'aujourd'hui en fait on est là pour vivre on n'est pas là pour subir sa vie surtout en ce moment c'est compliqué et donc au milieu de tout ça justement vivre et c'est tout à fait possible donc il va falloir reprendre le pouvoir sur sa vie et grâce comment on fait ça c'est surtout en passant par l'écologie de soi et oser donc c'est vraiment en fait les messages en fait que je vais vous apporter Einstein disait que la folie c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent un des exemples par exemple quand je suis rentrée donc dans la boîte de prestations de services je suis partie parce que ça n'allait pas je suis revenue trois ans plus tard dans une autre boîte et puis comment ça s'est fini de la même façon parce que forcément j'ai cru qu'en changeant de boîte ça allait changer mais non en fait le système il est exactement le même donc en fait j'ai reproduit un schéma que je suis reparti dans le mur donc voilà c'était pas ça qu'il fallait moi il fallait plus que je sois salarié c'est pas possible donc voilà donc aujourd'hui si vous avez des schémas qui se répètent dans votre vie et bien aujourd'hui il va falloir aller casser ces schémas et prendre en fait d'autres décisions pour avancer sur votre schéma voilà donc mettons soit vous êtes là ou soit vous étiez là voilà c'est le avant vous voyez c'est les anciennes habitudes je suis triste je suis pas bien dans ma vie j'en ai marre j'arrête pas de râler tous les matins je me laisse je vais bosser mais voilà mais je râle parce que j'aime pas mon job et donc ben qu'est-ce que je fais donc après il y a le point dans la prise de conscience donc si vous êtes ici si vous êtes ici en train de regarder cette masterclass c'est parce que vous avez la prise de conscience donc déjà vous avez avancé vous avez déjà fait un grand pas sur votre chemin donc déjà bravo je vous félicite à toutes celles qui sont là voilà qui regardent la masterclass et donc maintenant le but c'est qu'à la fin de cette masterclass aujourd'hui même ben vous allez commencer à mettre en place une nouvelle habitude parce que cette prise de conscience peut-être que là vous disiez ben oui mais qu'est-ce que je fais comment je fais voilà où je vais avancer je sais pas comment faire je sais pas comment m'en sortir donc le but c'est que ben voilà vous ayez envie dès ce soir de passer à l'action ou dès demain et d'avancer sur votre chemin voilà parce que demain l'objectif c'est de savoir qui vous êtes et bien sûr de trouver votre mission de vie parce que ben il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire il y en a qui savent pas donc comme je dis si vous savez pas c'est pas grave parce que ça viendra mais je pense en fait que ça sert à rien de chercher un métier si avant vous n'avez pas travaillé sur vous c'est pour ça que voilà vous allez à Pôle emploi Pôle emploi ils vont vous dire ok d'accord ben qu'est-ce que vous voulez faire ben je sais pas allez faire un bilan de compétences le bilan de compétences ben c'est super vous allez voilà vous allez faire tout un cheminement et puis on vous dit ben voilà vous êtes fait pour ça ça ou ça ok d'accord et après j'en fais quoi si vous traînez vos casseroles vos peurs vos croyances est-ce que vous pensez que vous allez arriver à mettre votre idée en place moi je pense pas et c'est pour ça que les bilans de compétences il y en a plein qui n'avancent pas avec leur bilan de compétences donc voilà c'est le message que je veux faire passer alors comment oser le changement ben pour oser faire changement il va d'abord falloir faire du ménage et adopter des nouveaux comportements donc pour ça on va aller travailler son état d'esprit donc l'état d'esprit c'est ce qu'on appelle aussi le mindset vous verrez dans l'entrepreneuriat on entend souvent parler le mindset en fait c'est tout simplement le terme anglais de l'état d'esprit voilà donc il va falloir prendre soin de son corps de son mental rayonné pour pouvoir avancer donc pour oser il faut d'abord avoir des rêves si vous n'avez pas de rêve et ben vous n'avez tout simplement pas d'objectif parce qu'il faut commencer par rêver à quelque chose pour pouvoir avoir un objectif voilà parce que si derrière vous n'avez pas d'objectif vous n'avez forcément aucune mise en action donc s'il n'y a pas de mise en action ben il n'y a absolument rien qui se passe voilà donc aujourd'hui est-ce que vous avez encore des rêves est-ce que vous avez des idées des envies voilà et quand je dis rêve ayez les rêves mais les plus fous parce qu'en fait vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer donc déjà enlevez les premiers barrages de se limiter à des choses qu'on croit que c'est possible que le reste en fait ce n'est pas possible il faut savoir que devant vous en fait vous avez ce qu'on appelle un écran radar voilà vous voyez ça et en fait tout ce que vous voyez dessus c'est tout le monde c'est tout ce que vous savez c'est votre monde actuel et si vous sortez de cet écran radar il y a tout le reste et en fait votre écran radar il va faire que 1% de tout le reste il y a 99% de choses que vous ne savez pas vous ne savez pas comment ça fonctionne vous ne savez pas qui est là vous ne savez pas qui peut vous aider vous ne savez pas plein plein de choses donc déjà il faut vous mettre dans votre tête qu'il y a tout un monde des possibles qui est en dehors de votre écran radar donc déjà il faut ouvrir cet écran radar voilà donc sur votre to do list marquez vos rêves vos objectifs mais n'en marquez pas qu'un marquez des rêves qui soient pour certains réalisables parce que sinon ça vous donne le vertige et à côté mettez vos rêves les plus fous pas de limite pas de limite c'est déjà casser les premières barrières du mental ensuite il faut arrêter la machine à me c'est quoi la machine à me en fait c'est oui mais je vais faire ça oui mais c'est pas possible oui mais non mais voilà soit réaliste oui mais reviens sur terre justement oui mais arrête de rêver ça on me l'a dit voilà Valérie arrête de rêver mais non absolument pas voilà il faut rêver donc le mais en fait c'est votre premier frein donc déjà le mais doit sortir de votre vocabulaire comment on fait pour supprimer le mais déjà il faut en prendre conscience quand vous le dites ou dites aux gens autour de vous de vous reprendre quand ils vous entendent dire mais et à chaque fois vous allez remplacer le mais par et 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 vous allez voir que la puissance de cette lettre ça va changer tout le sens de votre phrase par exemple je je voilà donc en fait j'aimerais bien je sais pas moi j'aimerais bien aller faire le tour de France de toutes les villes pour aller mettre des actions en place sur l'éducation financière voilà mais en fait ouais mais c'est mais c'est compliqué voilà je vois pas comment je peux réaliser ça donc en gros c'est pas possible non on va dire je vais dire mais c'est compliqué on va dire et donc je vais aller faire un tour de France dans toutes les villes pour mettre en place de l'éducation financière et j'irai chercher les bons interlocuteurs justement pour m'aider à mettre en place ces actions oui donc déjà en fait j'ai franchi une première étape voilà en fait le mais il vous ferme en fait il vous empêche de tout faire voilà donc prenez conscience de tous les mais que vous dites dans votre phrase virez-le et à chaque fois refaites la phrase et faites avec et 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 alors et alors qu'est-ce qui va se passer et alors vous allez voir que vous allez mettre des solutions en place ensuite la mise en action comment on fait pour mettre sa mise en action en fait il faut préparer sa vision si vous n'avez pas de vision vous ne pouvez pas passer à l'action et comment on fait pour faire une vision vos rêves ou objectifs vous allez les faire selon la formule 30 20 10 5 est-ce que vous avez une idée de ce que c'est c'est tout simplement quelle est votre vision à 30 ans dans 30 ans en fait c'est en fonction de votre âge voilà soit vous réduisez soit vous augmentez aujourd'hui il y a 99,9% des gens qui sont incapables de dire leur vision dans 30 ans voilà parce qu'en fait on avance au jour le jour ou au mois à la rigueur on pense aux prochaines vacances vacances de février qu'est-ce que je vais faire vacances de cet été qu'est-ce que je vais faire donc on a un objectif au mois d'août après bon rentrer des classes peut-être parce que bon allez c'est la rentrée on va se mettre un nouvel objectif mais qui a une vision à 30 ans personne personne et pourtant c'est cette vision à 30 ans qui va conditionner la mise en place de votre réflexion pour votre projet parce que par exemple donc au départ on va faire 30 ans après je veux dire maintenant écrivez-moi votre vision à 20 ans après écrivez votre vision à 10 ans pourquoi par exemple dans 30 ans et ben voilà on imagine j'ai 30 ans alors dans 30 ans j'aurai 60 ans et ben c'est pareil les retraites on n'en parle plus et on n'aura pas donc en fait moi je veux être moi je veux profiter de la vie je veux vivre je veux pas vivre 40 ans salarié et donc j'aimerais bien être entière aussi à 30 ans il faut absolument que j'ai des revenus qui tombent en automatique ben qu'est-ce que je vais faire et ben ce serait peut-être bien que je commence peut-être à investir dans l'immobilier donc à partir de là on va dire donc quelle est ma vision à 20 ans et ben en fait dans 20 ans ce serait peut-être bien que j'ai déjà fini de payer au moins deux biens immobiliers qui me rapportent déjà de l'argent donc ma vision à 20 ans ce sera déjà d'avoir fini de payer deux biens immobiliers donc peut-être entre 20 et 30 il m'en restera un donc ça voudrait dire quoi dans 10 ans ben ça voudrait dire que finalement il faudrait que j'ai déjà en fait minimum deux investissements en cours ou peut-être que j'en aurais déjà fini en fait d'ici 10 ans ben peut-être si je fais déjà un investissement aujourd'hui je peux faire un crédit sur 10 ans dans 10 ans je pourrais encore faire bref et puis en fait à 30 ans j'aurai peut-être 3, 4 ou 5 biens immobiliers et qui me rapporteront qu'en fait je pourrais être entière de l'immobilier et en fait ça vous permet d'écrire mais en marche arrière vos actions pour arriver à la vision de 30 ans voilà donc c'est puissant quand on s'y pose mais il faut vraiment bien s'y poser forcément les idées ne vont pas venir tout en une journée donc n'essayez pas en une après-midi de faire tout ça c'est pas comme ça que ça va marcher c'est vraiment vous pensez votre vision à 30 ans voilà ben dans 30 ans j'aimerais bien ça je me vois en fait dans une maison j'aurai mes petits-enfants je serai avec mon chéri actuellement j'ai pas de chéri il faudrait que j'en trouve un donc qu'est-ce que je vais faire pour en trouver un ben oui ça du coup ça va arriver dans les actions voilà peut-être à un an à 5 ans ou à 3 ans j'en sais rien donc comme ça vous voyez en fait vous bâtissez mais vous bâtissez pas que dans 6 mois votre vie vous la bâtissez sur une longue vision à long terme parce qu'on est là pour construire sa vie sur du temps voilà moi aujourd'hui à 55 ans ben je me dis déjà ben moi j'ai encore des projets pour encore au moins 30 ans donc voilà bien sûr parce que parce que je veux vivre en forme donc ben je vais m'entretenir je vais essayer de faire de la natation le plus longtemps possible parce qu'il me dit ça mettra mon corps en mouvement tout le temps j'espère bien encore être sur mon scooter encore dans 20 ans j'aimerais bien enfin je sais pas pour la vie encore accompagner les gens encore faire de la reconversion en fait enfin faire plein de choses donc il faut tout le temps avoir des projets tout le temps avoir des visions et c'est surtout que ce qui est très puissant c'est que quand vous faites ça ben déjà je passe une étape mais déjà vous êtes en train de commander votre vie et quand je dis que vous n'êtes pas tout seul dans la vie retenez bien ça ben là vous envoyez déjà vos demandes et en fait toutes ces demandes elles sont déjà entendues et après ben vous verrez qu'est-ce qui va se passer oser réapprendre le vocabulaire voilà parce que là il y a des mots qui sont terribles échec je pense que les français on est les champions donc en fait voilà ouais mais attention si tu le fais et tout mais attention mais si tu te plantes et ben si tu te plantes ben ouais mais voilà tu vas avoir un échec et tout et comment tu vas faire pour t'en remettre donc c'est terrible donc il ne faut pas y aller et puis en plus l'état français il est champion pour enfoncer le clou parce qu'on imagine que vous déposez un bilan et ben eux vous allez être voilà on va se dire ben maintenant ben plus jamais vous n'aurez plus jamais le droit d'être gérant et puis vous allez être fichés aussi à la Banque de France vous ne pourrez plus refaire de près et puis vous ne pourrez plus faire ceci etc et tout c'est une catastrophe voilà alors que si vous allez dans les pays anglo-saxons on vous dira tu as déposé combien de bilan et puis ils vont dire ben moi j'en ai déposé 4 ah super et tout ben moi j'en ai déposé 7 voilà donc en fait le mec qui en a déposé 7 il est vachement plus valorisé voyez que vous qui en avez déposé que 3 donc voilà donc ça c'est typiquement français et tous ceux en fait qui vous disent ben oui mais attention parce que tu vas te planter etc fuyez voilà fermez vos oreilles passez votre chemin l'échec n'existe pas l'échec est uniquement une expérience qui vous permet d'avancer qui vous a construit vous avez appris plein de choses de cet enseignement et grâce à cet enseignement vous allez rebondir sur autre chose et qui vous apportera encore 10 fois mieux et le prochain échec pareil voilà est-ce que vous croyez que moi j'ai eu des échecs dans ma vie à chaque fois que j'ai rebondi jamais j'ai eu que des expériences voilà et donc même si j'entendais autour de moi ben oui mais si tu te plantes ben tu vois je t'avais dit de ne pas faire je t'avais dit de ne pas faire mais absolument pas si j'avais pas fait je serais encore salarié je serais dépressive dans le laboratoire certainement pas voilà donc échec le mot il n'existe pas d'accord syndrome de l'imposteur c'est pareil qu'est-ce que c'est que syndrome de l'imposteur syndrome de l'imposteur en fait c'est parce que ben oui mais qui je suis moi pour aller apporter ça à une communauté voilà qui je suis moi Valérie pour vous parler de reconversion professionnelle j'ai pas de diplôme de ressources humaines je sais pas faire un bilan de compétences et je vais vous parler de reconversion ben je peux vous dire le syndrome de l'imposteur j'ai dû bosser dessus aussi voilà donc mais tout ça justement avec des outils je vous apprends en fait à travailler dessus pour chasser en fait ce syndrome de l'imposteur je peux vous dire que il y a vraiment que il y a très peu de temps que ça y est je l'ai définitivement éradiqué parce que ben voilà parce que c'est un travail justement sur soi d'apprentissage des choses et tout et dites-vous bien que si vous avez une super expérience dans un domaine et ben en fait c'est beaucoup plus puissant qu'un diplôme un prof à l'école ben ok il enseigne la géographie ou il enseigne les mathématiques ou je ne sais quoi ou la finance mais à côté voilà dans la vraie vie il est quoi ben voilà il est prof et est-ce qu'il est vraiment épanoui ben il y a plein de profs qui sont dépressifs vous voyez pourtant ben voilà ils sont profs intellectuellement ils en connaissent un rayon etc et tout voilà donc c'est pareil le diplôme on s'en fiche le diplôme c'est qu'un bout de papier vous déchirez votre diplôme vous n'avez pas de diplôme c'est pas grave c'est pas grave l'école de la vie c'est la plus belle école donc voilà donc syndrome de l'imposteur hop on travaille dessus on éjecte après l'attitude bien sûr il faut avoir donc une attitude de de winner en fait de vainqueur de d'avoir envie rien que ça l'envie d'avoir envie j'en ai l'idée c'est ça en fait c'est vraiment si vous êtes respectueux des gens respectueux de vous-même et bien à partir de là vous avez la dynamique vous n'êtes pas là en fait en train de vous traîner avachi toute molasson etc voilà vous prenez vraiment la stature la posture et voilà et en fait on dit je décide aujourd'hui je crée ma vie je prends ma vie en charge je fais tout ce qu'il faut et j'y vais donc à partir de là il y a des choses qui vont se mettre en place ce qui est très important c'est le taux vibratoire le taux vibratoire c'est un mot qu'en général on ne connait pas et pourtant c'est vraiment ce qui ce qui vous permet en fait d'avancer sur votre chemin dans votre vie en fait c'est votre énergie et c'est l'énergie interne qui vous guide pour avoir justement la force et le courage de continuer de persévérer sur votre chemin tout du long et ce taux vibratoire c'est vraiment super important de travailler pour plein de choses je ne peux pas vous détailler là ça par contre j'en parle dans ma formation dans mes ateliers parce que c'est vraiment c'est un module complet et si vous travaillez votre taux vibratoire vous allez voir qu'il y a plein de choses magiques qui vont se passer dans votre vie voilà retenez ça en fait que le taux vibratoire c'est la magie de votre vie et la magie en fait c'est l'âme qui agit voilà il y en a qui pourront dire ici n'est-ce pas les Valéry justement donc voilà donc tout ça en fait c'est l'énergie et là c'est pareil tout ça en fait on ne nous l'a jamais appris moi c'est ce que j'ai découvert c'est ce que j'ai découvert sur le tard sur mon chemin et aujourd'hui c'est vraiment l'énergie qui est notre vecteur qui est notre puissance qui nous animer et qui nous permet d'avancer et quand on prend conscience de ça et bien je peux vous dire que tout est possible voilà vous pouvez oser le changement vous pouvez créer votre vie voilà donc ça c'est toutes des notions qui sont super importantes oser croire en vous travailler en fait sa confiance la confiance en soi l'estime de soi c'est super important moi j'ai beaucoup travaillé sur moi je me suis fait accompagner voilà j'ai eu plusieurs coachs et aujourd'hui si vous n'avez pas confiance en vous je dirais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'en fait ça se travaille voilà il faut d'abord analyser quel est votre niveau de confiance en vous donc sur une échelle de 1 à 10 voilà quel est votre niveau de confiance et puis après votre niveau d'estime de vous comment vous vous estimez comment vous vous voyez et donc si voilà si vous mettez un numéro de 1 à 10 si vous êtes 10 ben c'est super vous êtes déjà bien blindé vous pouvez y aller si vous êtes à 2, 3, 4 aucun problème voilà tout ça ça se travaille et en fait on vous aide en fait à monter ce niveau de confiance pour pouvoir avancer sur votre chemin il va falloir travailler également les peurs et les croyances parce que de toute façon c'est souvent le premier frein au changement donc c'est voilà si on a des chaînes et moi aujourd'hui je suis vraiment là pour aider les gens à se libérer de leur chaîne qui les empêchent d'avancer qui font qu'ils restent dans des jobs où ils ne sont pas bien voilà j'ai dit une fois qu'est-ce que ça m'énerve en fait de voir ça ben tout ça parce que les gens n'osent pas en fait casser cette chaîne ou ils ne savent pas comment faire donc déjà il faut savoir en fait identifier ses peurs identifier ses croyances donc c'est pas compliqué voilà il faut vous poser et puis déjà vous voyez vous-même par vous-même quelles sont vos peurs quelles sont vos croyances et puis après en fait on peut les transformer donc on a des outils des outils en énergétique également pour justement se libérer de ses peurs et de toutes ses croyances et n'oubliez jamais également qu'il y a des personnes qui vous entretiennent dans vos peurs et vos croyances parce qu'en fait celui qui vous conseille autour de vous il faut savoir qu'en fait il projette tout simplement ses propres peurs sur vous voilà donc on dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et c'est vraiment ça donc ne demandez jamais conseil en fait à votre proche entourage parce que sauf si vous voyez que ben voilà c'est un leader pour vous parce que voilà il a réussi il est plein de bons conseils à ce moment-là oui mais si vous demandez conseil à des gens ben qui eux en fait sont restés dans leur poste et qui ne va pas qui sont tout le temps négatifs et ben en fait ces gens-là ben ils ne pourront que projeter leur peur à eux donc c'est pas un conseil qui vous donne c'est une peur donc faites attention à votre entourage et libérez-vous de vos peurs et vos croyances et c'est vraiment tout à fait possible de vous libérer de cette grosse chaîne et d'avancer sur votre chemin une croyance limitante qu'on rencontre le plus souvent ben justement c'est par rapport à l'argent il y en a qui vont vous dire ben oui mais moi je suis bien de toute façon j'ai besoin de gagner plus moi je suis très combattante comme ça ben voilà ou l'argent de toute façon c'est ça le temps c'est de l'argent donc il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent donc j'ai pas envie de travailler beaucoup donc je ne gagnerai pas beaucoup d'argent donc voilà c'est n'importe quoi il y en a qui vont dire oui mais de toute façon aujourd'hui ben il n'y a plus personne qui veut bosser donc qu'est-ce que je monte une entreprise il n'y a plus personne qui veut bosser non absolument pas souvenez-vous voilà moi dans mon restaurant les gens ils voilà au bout de 20 ans ils sont toujours là ils sont fidèles donc les gens que vous allez valoriser ils seront toujours là ravis de travailler avec vous parce que il faut savoir que on parle beaucoup d'entrepreneuriat mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat il y a des gens qui ont besoin d'être salariés ils ont besoin d'un cadre et d'être structurés voilà moi ce que je vais aider les gens dans la reconversion je ne vous dis pas d'aller dans l'entrepreneuriat vous pouvez très bien vous reconvertir dans le salariat mais c'est surtout de vous reconvertir sur un poste qui vous plaît et non pas repartir sur le même schéma et donc aujourd'hui il y a des salariés des employés en fait qui ont des très belles capacités des très belles valeurs et en fait que si vous savez les valoriser dans votre entreprise vous saurez les mettre en avant en fait vous aurez des super coopérateurs donc voilà il faut en fait il faut casser plein de croyances et puis il faut savoir remercier les gens il faut savoir les valoriser il faut savoir lâcher un petit peu d'argent aussi quand il le faut pour les valoriser et voilà donc tout ça il y a beaucoup de croyances comme ça sur l'argent aussi qui se cassent également il faut donc aussi oser prendre soin de soi de son corps voilà prendre soin de son corps en fait c'est vraiment prendre soin de sa maison intérieure en fait le corps physique c'est super important il faut vraiment remettre en marche son corps pour faire circuler dedans l'énergie ça passe par par le sport l'activité sportive donc quand je dis sport ça veut pas dire footing voilà parce que moi j'aime plus ça je peux pas par contre la marche rapide j'aime bien et c'est pas violent donc en fait on vous demande pas de faire des sports violents on vous demande de faire des choses en fait adaptées à votre situation mais ce qu'il faut c'est bouger son corps tout simplement parce que dans nos muscles en fait dans nos cellules on a des mitochondries ces mitochondries quand elles sont mises en action elles libèrent de l'énergie et c'est cette énergie qui va envoyer toute la dynamique à votre corps qui va vous aider justement à résister au stress à continuer d'avancer de pas perdre la foi la motivation et plus vous faites du sport au plus votre état d'esprit votre mental en fait il se renforce et donc vous aurez toujours la foi la niaque pour avancer et donc et l'alimentation aussi c'est super important parce que cette énergie on va aussi la chercher en fait dans l'alimentation justement pour nourrir son corps donc tout ça je le détaille aussi dans ma formation oser s'ouvrir à la spiritualité alors si j'avais cru dire ça un jour et ben voilà j'aurais jamais cru je vous le dis il faut savoir que il y a 4 ans quand j'étais pas bien j'étais accompagnée par mon médecin justement au moment où j'allais démissionner et mon médecin il est un peu il est un peu bizarre mais voilà je l'adore et il a une dimension justement spirituelle ouverte c'est un médecin généraliste et donc une fois je suis sortie de chez lui et puis c'était Valérie je te fais une ordonnance tu devrais aller voir une voyante c'est une amie à moi que je connais très bien et je te mets son numéro de téléphone je suis sortie de chez lui dans l'ascenseur avec mon ordonnance avec le numéro de téléphone d'une voyante j'ai éclaté de rire je me dis mon médecin il est fou voilà donc cette ordonnance ben forcément je suis rentrée chez moi je l'ai mise de côté parce que je dis c'est pas pour moi voilà puis deux ans plus tard j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit qui était pas bien du tout venait se séparer ça allait pas du tout du tout et puis elle me dit j'aimerais bien aller voir une voyante parce que je connais pas et là je me suis souvenue de ça j'ai dit attends j'ai une ordonnance voilà et on est allé voir cette voyante et j'avoue que j'ai été bluffée et voilà parce que j'ai vu que ben une voyante ben c'est pas forcément l'image qu'on a de la voyante et quand il y en a des très bonnes c'est assez surprenant voilà ça s'est arrêté là et puis un peu plus tard bon ben toujours mon fameux médecin une autre fois il me refait une ordonnance et puis il me dit Valérie tu dois t'ouvrir à la spiritualité et là pareil je repars dans l'ascenseur avec mon ordonnance et je lui dis ouvrir à la spiritualité mais qu'est-ce que ça veut dire moi Valérie catholique pratiquante jusqu'à plus de 20 ans après j'ai un peu lâché l'affaire parce qu'il y a des choses qui me convenaient pas qui me plaisaient pas donc voilà pour moi la spiritualité c'était la foi mais c'était un peu la religion en fait c'est vraiment un domaine que je connaissais pas donc ben j'étais embarrassée avec ce mot c'est incroyable et donc ben j'ai mis de côté comme le reste et donc après ben j'ai démissionné et après ben vous avez vu mon périple et puis jusqu'à ce qu'il y ait une coach voilà comme par hasard une coach énergéticienne qui vient voilà qui se présente à moi et ben j'avance sur ce chemin et effectivement je découvre ben plein de choses et en fait je peux vous dire qu'aujourd'hui ben mon médecin il avait raison et en fait dans mon livre j'ai fait un paragraphe et je suis allée le voir il n'y a pas longtemps et voilà j'ai donné mon livre et j'ai dit ben tu vois je dis Jean-Yves tu es même rentré dans mon livre parce que c'est une valeur hyper importante et aujourd'hui si vous voulez réussir votre vie créer votre vie ouvrez-vous à la spiritualité ? alors c'est quoi la spiritualité ? et ben déjà c'est apprendre le pouvoir magique de la gratitude donc c'est quoi la gratitude ? c'est dire merci voilà mais pas le merci comme quand on apprend au petit enfant qu'on élève voilà parce que je sais pas on va aller voir la grand-mère et puis voilà vous offrez un bonbon puis on dirait il dit merci ben il dit merci voilà puis on dit merci tout le temps voilà merci mais c'est un mot qu'on dit mais en fait il n'y a pas l'intention derrière ce merci et en fait c'est ça qu'il faut découvrir aujourd'hui c'est l'intention qu'il y a derrière en fait ce mot voilà et c'est ce qu'on appelle le pouvoir magique de la gratitude donc ça c'est une des choses mais ce n'est pas que ça c'est également prendre le temps d'écouter son intuition alors moi c'est pareil il y a deux ans j'étais arrivée dans un stage donc sur mon chemin avec aussi une coach énergéticienne et voilà et là c'était tout début et moi je me dis mais qu'est-ce que je fais ici voilà j'étais entourée d'extraterrestres ou c'était moi l'extraterrestre je ne savais pas et à la fin quand on est reparti puis il y a une fille qui me dit ben oui en fait de toute façon voilà il faut développer l'intuition l'intuition ça se développe et moi je me souviens on était dans le métro on discutait et je lui dis l'intuition ça se développe mais comment on peut développer l'intuition voilà pour vous dire que je suis partie vraiment de zéro zéro et qu'en fait tout ça ça m'a rattrapée c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi qu'autour de moi notamment dans ma famille on me dit mais Valérie voilà mais quand est-ce que tu vas enfin sortir quelque chose et produire quelque chose je dis mais vous inquiétez pas j'avance sur mon chemin et c'est ça l'essentiel parce que un je ne retournerai pas salarié deux je veux ma liberté trois je suis en train d'affiner et je suis en train d'apprendre vraiment des choses tellement passionnantes que en fait ben c'est génial tout ça et voilà et quand je dis au début qu'est-ce qu'il a dit Jean-Louis Étienne fais la moitié du chemin la vie t'apporte l'autre moitié voilà et en fait tout ça ça se résume ben dans tout ça dans la spiritualité et donc quand j'ai écrit ce premier livre ben je ne savais même pas en fait cette dimension-là de ce titre donc ce titre aujourd'hui pour moi voilà il est explosé en fait en puissance voilà donc pour dire tout ça et donc ben la spiritualité aussi c'est connaître les lois universelles pour apprendre à travailler justement dans la fluidité et comme je vous ai dit tout à l'heure moi je ne veux plus travailler dans le dur je veux travailler dans la fluidité et comment on fait pour travailler dans la fluidité ben on connaît ben il y a la loi de l'attraction forcément mais c'est une des lois en fait de l'univers il n'y a pas il n'y a pas que celle-là et moi je disais tout souvent à ma mère justement voilà je dis ma mère c'est très le président a dit le pape a dit et moi c'est justement ben je ne vois pas pourquoi en fait moi je suis un être humain sur terre comme tous les millions d'êtres humains et en fait ben on est tous égaux sur terre et je ne vois pas pourquoi je ne devrais vraiment que écouter la parole du pape ou la parole du président donc voilà et justement j'ai découvert que les lois ce n'est pas le pape et le président qui font les lois il y a des lois qui sont au-dessus ce sont les lois de l'univers par contre si vous êtes en harmonie avec les lois de l'univers et bien il ne pourra se passer que des belles choses dans votre vie donc quelle loi faut-il écouter ben aujourd'hui c'est ça que je vous demande de réfléchir voilà une bonne base pour découvrir la loi de l'attraction c'est soit de lire le livre Le Secret ou de voir de regarder le film Le Secret donc qui vous explique ce que c'est que la loi de l'attraction mais je dirais que dedans il y a peut-être une chose qui n'est pas dite et c'est peut-être la chose essentielle c'est peut-être justement Le Secret donc voilà je vous avertis que vous ne découvrirez pas Le Secret en regardant Le Secret par contre si vous passez par mes ateliers je vous délivrerai Le Secret pour aller justement plus loin parce que je ne peux pas vous le dire comme ça parce que c'est tout un cheminement et ça tomberait comme un cheveux dans la soupe donc voilà mais par contre pour une initiation commencez par là soit lire le livre soit regarder le film Osez faire le tri dans votre entourage vous êtes la moyenne des 6 personnes que vous fréquentez le plus souvent qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire sur vous faites deux plans donc déjà si vous êtes entouré de personnes autour de vous qui sont tout le temps négatives voilà mais oui mais voilà oui mais si tu fais ça mais fais attention et puis fais pas si mais tu ne te rends pas compte mais tu as un CDI mais en fait tu ne vois pas tous les chômeurs qu'il y a tu devrais être super content d'avoir ton CDI même si tu as la limite de la dépression mais tu as un CDI c'est génial quoi donc surtout ne lâche pas ton boulot voilà donc vous voyez ça c'est des gens qu'on a dans notre entourage et après il y a également faites la moyenne aussi des salaires des 6 personnes que vous fréquentez le plus donc en fait vous faites une liste et vous marquez et puis chaque personne vous devinez un petit peu combien il gagne et donc si vous avez mettons la moyenne des 6 personnes qui vous entourent la moyenne des salaires elle est à 1800 euros je suis sûre que votre salaire à vous elle est à 1800 euros si par contre vous voulez justement arriver à gagner plus à faire autre chose essayez justement de sortir de ce cercle des 6 personnes et d'aller chercher des personnes qui gagnent plus d'argent des entrepreneurs soit qui sont en voie de développement soit qui sont déjà développés c'est pour ça que les networking en fait c'est très puissant allez rencontrer des gens et là allez chercher des gens qui gagnent 10, 20, 30, 40 000 euros par mois et puis vous verrez comme par magie que vos revenus et bien ils vont augmenter et puis que vous allez passer à 2000 à 3000 à 5000 à 10 000 etc et après ça peut ne plus s'arrêter voilà donc en fait votre environnement est un frein à votre développement donc prenez un papier un stylo et écrivez les 6 personnes que vous fréquentez le plus en fait au quotidien et après je ne vous demande pas non plus d'éliminer je ne vous demande pas de divorcer je ne vous demande pas de virer les personnes négatives autour de vous il y a une façon plus diplomatique de dire à certaines personnes en disant ben voilà aujourd'hui en fait je suis sur mon chemin de la reconversion voilà et donc j'ai besoin de me recentrer sur moi écologie de soi et donc tu me verras un petit peu moins en ce moment voilà c'est une façon de dire voilà je mets de la distance donc voilà donc ne t'inquiète pas je ne t'abandonne pas je ne te lâche pas en ce moment c'est juste en fait que je mets voilà un petit peu de distance mais c'est parce que j'ai besoin de me retrouver moi de travailler sur moi mais je suis toujours là si tu as besoin de moi je suis toujours là voilà donc c'est c'est comme ça qu'on avance qu'est-ce qui manque encore pour s'épanouir partie 2 et bien il faudra trouver votre mission de vie donc en fait chercher sa mission de vie c'est un petit peu chercher sa vocation donc en fait l'objectif c'est ce qu'on appelle dans le jargon être aligné avec soi avec ses valeurs pour travailler dans la fluidité donc je vous rappelle que la fluidité on va aller la chercher parce que justement vous aurez trouvé le métier qui vous anime dans lequel vous avez la foi et voilà et quand en fait on a aligné le physiologique le physique qu'on va aller chercher justement votre métier votre idée mais pas pas forcément la passion il y a des passions que vous ne transformerez pas en business vous ne pourrez pas monnayer donc en fait le but c'est d'aller chercher le business qui vous corresponde le mieux et qui soit monnayable c'est là c'est un peu la difficulté à trouver donc on va aller chercher en fait ça maintenant pourquoi pourquoi est-ce que vous devriez vaincre la difficulté chaque jour je vous rappelle que le chemin il est quand même très sinueux et donc si on peut arriver à faire sauter des virages je vais vous aider à raccourcir certains virages mais pour ça on n'y arrive que si on a véritable pourquoi vous voyez là voilà vous êtes là sur cet îlot qu'est-ce qui fait que vous allez en fait survivre à cet endroit-là qu'est-ce qui fait que vous allez trouver la solution ou que la solution elle va arriver à vous parce que je vous ai déjà dit vous n'êtes pas tout seul donc vous faites une partie du chemin faites la moitié du chemin mais en fait il y a l'autre chemin qui vient à vous aussi et si vous avez un pourquoi très fort vous arriverez à sortir de toutes les situations et à avancer sur votre chemin et ça c'est vraiment un vrai travail qu'il faut faire aussi qu'il faut se poser aussi quel est le pourquoi en fait qui vous tient au fond des tripes qui vous permet justement de chaque matin de vous lever et malgré les embûches malgré la difficulté malgré comme moi voilà les gilets jaunes malgré les travaux la place des terreaux malgré le fait que j'ai rendu de la boutique etc. et tout j'ai jamais lâché mon objectif pourquoi ? parce que moi mon objectif il était clair voilà moi j'ai je peux vous dire moi j'ai j'ai perdu mon papa lui il avait 57 ans et je me suis dit quand j'ai fait mon virage de la cinquantaine je me suis dit waouh ben il n'y a plus beaucoup d'années à vivre en fait si je compare à mon papa et tout donc voilà donc moi hors de question et donc les années qui sont à vivre ben je veux les vivre chaque jour et les vivre vraiment vivre tout simplement voilà pas m'imposer des règles en fait trop strictes faire ce que j'ai envie de faire et puis voilà donc c'est vraiment ça c'est aller chercher ma liberté quoi ne pas retourner salarié ça c'était clair aller vraiment chercher ma liberté qu'est-ce qui me faisait vibrer aller chercher mon autonomie pour justement ne pas attendre la retraite pour pouvoir commencer à vivre voilà cette semaine j'ai encore appris ben le décès d'une personne 62 ans il venait prendre sa retraite boum ben parce que ben voilà parce que à la retraite on n'a plus d'objectif du jour au lendemain on est mis de côté ben il y a beaucoup de monde qui attrapent des crises cardiaques à la retraite ben c'est parce qu'ils ont perdu leur vision leur pourquoi leur objectif donc c'est pour ça que c'est hyper important de tout le temps avoir en fait ce pourquoi qui soit vraiment clair et bien défini le pouvoir des habitudes ben oui mais comment on fait pour mettre tout ça en place parce que ben aujourd'hui vous avez des habitudes vous avez certainement des mauvaises habitudes comme tout le monde c'est normal et donc il va falloir changer des habitudes changer des habitudes c'est difficile c'est difficile parce que le mental est conditionné et surtout vos neurones sont conditionnés comme ça en fait vous avez créé une chaîne donc une chaîne neuronale c'est à dire voilà vous avez un neurone une synapse un autre neurone une synapse et donc quand en fait aujourd'hui ben voilà le oui oui mais par exemple vous dites une phrase et vous avez le oui mais qui arrive oui mais clac ça déclenche une synapse qui va déclencher derrière ben tous les neurones et boum 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 la cascade qui fait que ben voilà j'ai pris la décision mais j'y arrive pas parce que ben parce que vos neurones ils sont connectés à ça on appelle ça en fait des spirales on sait très bien tous que début septembre on prenait la bonne décision d'aller dans les salles de sport salle de sport pique des inscriptions mois de janvier pique des inscriptions au mois d'octobre il n'y a plus personne dans les salles de sport mois d'octobre il n'y a plus personne dans les salles de sport ben pourquoi ben parce que pour arriver à faire l'effort d'aller à la salle de sport de sortir de sa zone de confort qu'on n'est pas trop habitué qu'on n'a pas envie qu'il faut d'abord mettre le corps en route mettre les endorphines en route etc et tout ben il faut plusieurs jours et en fait on dit qu'il y a des caps donc il y a le cap des trois jours donc déjà il faut arriver quand on change une habitude ben il faut passer le cap des trois jours après il faut passer justement le cap des trois semaines parce qu'il faut justement créer cette nouvelle connexion neuronale donc voilà si j'ai pas envie d'aller je vais à la salle de sport je m'inscris chouette et puis après oui mais hop hop on repart dans le mauvais schéma donc là il va dire non non allez tu mets tes baskets tu y vas je mets mes baskets j'y vais et puis le deuxième jour pareil et on se fait violence et c'est comme ça qu'on va créer une nouvelle synapse avec un nouveau neurone et c'est comme ça qu'on va finir par créer cette nouvelle habitude et qui est une spirale positive on va dire voilà et donc le but en fait c'est de couper les spirales négatives créer des spirales positives et ça il y a vraiment c'est minimum 21 jours alors il n'y a personne qui est capable de vérifier aujourd'hui que il faut pile 21 jours je vous dis c'est de la physiologie qui se passe dans votre cerveau de créer ces nouveaux schémas neuronaux voilà et il y en a ça va être 21 puis il y en a ça va être 30 jours puis il y en a ça va être 40 jours etc et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher et donc je vous apprends à mettre en place des habitudes et à ne pas lâcher quel est votre niveau d'insignabilité ? Gabin il disait je sais qu'on ne sait jamais et ça je le sais parce que celui en fait qui sait tout et bien en général il ne fait rien moi il y a quelqu'un qui vient à ma formation il dit oui mais ça je le sais bah oui mais ça je sais mes habitudes et on me l'a déjà dit bah oui mais le syndrome l'imposteur bah oui mais je le sais etc et tout ouais mais tu le sais pourquoi tu es là si tu es là c'est parce que tu n'as rien fait donc en fait c'est parce que tu ne sais pas parce que tu n'es pas enseignable donc déjà je dirais si déjà vous êtes encore là en train d'écouter bravo c'est parce que vous êtes enseignable donc vous êtes sur le bon chemin et vous allez aller loin dans votre vie voilà l'enseignabilité ça ne s'arrête jamais moi c'est vrai que quand j'ai fini mon diplôme d'infirmière qu'est-ce que j'étais contente je m'ai dit ça y est fini fini les devoirs fini à prendre plus jamais j'apprends terminé aujourd'hui ça va être que plaisir et bonheur dans ma vie ben j'ai jamais autant bossé que les cinq dernières années j'ai l'impression que je viens de faire deux masters un en webmarketing un en énergétique et donc voilà et donc il faut être enseignable tout le temps tout le temps tout le temps voilà il ne faut jamais dire je sais c'est un mot voilà ça c'est une phrase à ne jamais dire et puis si on vous donne des choses c'est ah bon bah tu peux m'en dire plus voilà et là vous êtes enseignable et là vous écoutez les conseils parce qu'il y a forcément des gens qui sont passés par des expériences et écoutez l'expérience des gens c'est super intéressant voilà donc n'apprenez n'arrêtez jamais d'apprendre voilà on ne sait jamais et donc pour que tout ça ça marche il faut passer à l'action parce que tout simplement quand on dit la loi de l'attraction on pense que la loi de l'attraction c'est magique en même temps vous regarderez le film le secret et vous verrez qu'autour de vous il y a plein de monde qui a vu le film le secret et il y a plein de gens qui ne sont pas riches et qui sont toujours dans leur business parce que parce que je vous dis déjà il n'y a pas le secret et puis parce que on pense que si on demande quelque chose et bien ça va tomber tout seul donc par exemple je suis assise sur mon transat au bord de la piscine et je rêve d'être millionnaire et je veux le million 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 est-ce que vous croyez qu'il y a une cigogne qui va passer me déposer un million à côté de mon transat au bord de la piscine même si je fais ça pendant trois mois non absolument pas donc voilà rien ne se fait sans le passage à l'action donc oui il y a les lois de l'univers oui il y a la loi de l'attraction mais il y a aussi votre pierre à l'édifice et donc il faut aussi mettre vos actions en place par contre si vous mettez les bonnes actions en place et qu'à côté vous activez les bons leviers ça ne peut que fonctionner n'est-ce pas Valérie ? voilà donc pour arriver à faire tout ça il y a aussi le problème de la productivité parce qu'un des fléaux justement quand on se lance dans l'entrepreneuriat souvent quand on se retrouve tout seul face à soi-même qu'on a quitté son employeur qu'il n'y a plus de cadre qu'on est à la maison et bien il faut arriver en fait à bosser à se structurer et éviter la procrastination donc procrastiner c'est un mot qui revient très souvent chez les entrepreneurs quel que soit l'âge et pour ça en fait il y a des techniques et des outils de productivité qui sont simples à mettre en place des routines des habitudes pour justement arriver à vaincre ce fléau voilà si vous manquez d'idée parce que tout ça c'est bien on va dire vous voyez nous ce qu'on a vu c'est tout simplement l'écologie de soi c'est-à-dire tout ce qu'il faut toutes les clés pour arriver en fait à faire son changement pour arriver à trouver une idée de métier voilà maintenant on dit ok d'accord ça c'est bien mais j'ai pas d'idée je sais pas quoi faire qu'est-ce que je peux faire donc moi je suis donc sensibilisée par tout ce qu'on a vu et aussi par la planète et notamment donc dans mes enfants dont j'en viens qui est en biologie et j'ai l'autre justement qui est experte en transition écologique et en fait on a décidé d'allier nos compétences parce qu'elle elle a justement elle a plein de messages à faire passer aux gens au monde parce que ça fait quand elle est rentrée dans son école il y a plus de trois ans et voilà pendant trois ans elle a été complètement bouleversée chamboulée par tout ce qu'elle a appris et de voir l'état de la planète de voir tout ce qui arrive entre l'effondrement climatique peut-être économique en fait on ne sait pas et que les gens en fait avaient du mal à prendre d'avoir des prises de conscience donc je lui dis écoute il lit si tu veux j'ai un profil de mon site internet et comme ça je te laisse une tribune comment tu pourrais en fait communiquer des choses pour sensibiliser les gens à tout ça et donc en fait on a trouvé de faire des fiches métiers justement d'idées de reconversion professionnelle qui puissent vraiment donner du sens à votre vie si vous voulez tout ce qui est autour du développement durable on va dire voilà pour l'écologie pour la planète pour aider les gens pour je ne sais pas organiser des circuits courts pour faire des actions en fait au niveau local pour l'entraide en fait il y a plein de choses et notamment Antoine me citait un métier elle me disait tu vois elle dit les ingénieurs elle dit aujourd'hui il y en a ils sont sortis de l'école et ils ont été embauchés dans des entreprises notamment des ingénieurs en armement pour fabriquer des armes pour faire la guerre elle dit mais il y a des gens voilà ils n'ont plus envie de fabriquer des armes parce que maintenant avant voilà j'étais en ingénieur en armement point et aujourd'hui on va aller chercher le sens de ce qu'on fait et donc la personne qui aujourd'hui prend conscience de son métier ben en fait voilà ils ne veulent plus y aller donc par exemple dans les fiches métiers on a fait une fiche métier justement pour les ingénieurs voilà donc si tu veux on a besoin comme elle me dit on a besoin de tellement d'ingénieurs pour trouver plein de choses pour mettre en place mais elle dit tout simplement elle dit une machine à laver comment on peut faire une machine à laver écologique donc ben actuellement il y a voilà le vélo vous faites du sport vous pédalez et puis il y a le tambour qui tourne dans l'eau voilà mais il y a peut-être des idées autres donc il y a besoin en fait de chaque métier donc aujourd'hui sur le site vous avez je ne sais plus entre 30 ou 40 fiches métiers qui sont ouvertes justement en fait dans tous les domaines et c'est ce qu'on a voulu apporter c'est que quel que soit votre métier aujourd'hui ben en fait c'est possible de rebondir en donnant en fait du sens à votre vie voilà soit en tant que salarié ou soit dans l'entrepreneuriat on va terminer avec des petites phrases que j'aime bien je dis toujours des petites phrases à connaître par cœur voilà dans la vie il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions d'accord le mot problème est arrivé également de votre vocabulaire voilà il y a un problème qui arrive devant vous comme je dis sur une échelle de 1 à 10 comment voyez-vous le problème donc moi mettons je vais le voir à 3 et il y a des personnes le même problème ils vont le voir à 9 ben en fait cette personne il faut qu'elle travaille justement sur les problèmes voilà qu'en fait un problème c'est juste un obstacle dans sa journée qu'on va avoir de toute façon la vie elle est faite d'obstacles et donc on va aller chercher des solutions donc voilà donc il n'y a pas de problème j'ai le choix j'ai le choix à chaque instant de ma vie vous êtes maître de votre vie vous avez le droit de dire non à tout le monde à toute personne à chaque instant de votre vie et ça c'est hyper important parce qu'il y en a bah oui mais non bah oui mais mon mari mais oui ma mère mais oui ceci mais oui cela et tout quoi non en fait vous vivez votre vie votre mari il vit sa vie voilà si lui il ne veut pas faire certaines choses c'est son problème mais votre vie à vous c'est vous qui allez la vivre et vous seul il n'y a personne qui va la vivre à votre place donc vis-à-vis de votre patron c'est pareil vous n'allez pas non plus à subir votre patron donc vous avez le choix à chaque instant de votre vie et ça il faut vraiment ouvrir les yeux prendre conscience pour sortir des situations qui ne vous conviennent pas il faut également savoir changer d'avis c'est bien d'avoir un peu de tempérament un petit peu de caractère ça peut vous aider justement pour franchir les obstacles et tout mais en même temps on n'a pas la science infuse et donc et voilà moi j'avais dit au départ je me fais associer puis finalement j'arrive sur un chemin que je n'avais pas du tout prévu à la base donc il ne faut pas s'obstiner en fait si vous y allez vous essayez vous tentez si ça ne marche pas une fois ça ne marche pas deux fois stop stop allez on rebondit et puis après on fait autre chose en fait on se repose on va chercher qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que j'ai pas bien fait etc et voilà et on n'est pas obstiné parce que ça c'est pas bien ce sur quoi je porte mon attention se renforce dans ma vie cette petite phrase là on va dire c'est de la spiritualité voilà et en même temps c'est aussi du physiologique parce qu'on a la formation réticulée qui est à l'arrière du cerveau qui fait qu'en fait par exemple vous venez de vous acheter une belle voiture rouge voilà jusqu'alors vous n'en voyez pas et puis comme bizarrement depuis que vous avez commandé votre voiture rouge dans la rue vous ne voyez que des voitures rouges voilà et ça vous énerve à la fin parce que ce sur quoi vous portez votre attention se renforce dans la vie et en fait tout est comme ça et c'est à dire que là si vous allez mettre un objectif qu'on a vu comme au départ et que vous allez porter justement votre attention sur votre objectif et bien cet objectif il va se renforcer dans votre vie et il va vous permettre d'accéder justement plus facilement à sa réalisation tant que je ne peux pas nommer un concept il n'existe pas qu'est-ce que tu veux faire ben je ne sais pas ben voilà ben en fait si vous ne savez pas et bien il ne risque pas d'arriver dans votre vie voilà donc il faut vraiment se poser qu'est-ce que vous voulez faire de quoi avez-vous envie et seulement quand ce sera écrit noir sur blanc à ce moment-là votre attention va se renforcer dessus et du coup ça va pouvoir commencer à arriver dans votre vie voilà mais il faut que ce soit des choses qui soient claires et précises même si au début on ne sait pas moi au début je ne savais pas et j'avance et j'ai rebondi et ça s'affine voilà il faut que les choses se mettent en place comme je dis vous n'êtes pas tout seul autour de vous il y a des gens il y a des personnes il y a des guides il y a tout ce qu'on veut il y a l'univers et ben tout ça il faut que ça s'emboîte il faut que ça se mette en place et donc il y a une des lois qui s'appelle la loi de la gestation comme quoi en fait il faut un certain temps aussi pour que ça se mette en place comme une grossesse donc ne soyez pas impatient si vous posez les bonnes actions derrière les faits ne comptent pas en dire c'est à dire que tout va se mettre en place voilà si les actions sont justes derrière les résultats seront justes la force créative qui dirige votre existence c'est vous donc vous êtes vous la force créative la force créative parce que je me dis vous dégagez une énergie dans votre corps dans votre mental et vous communiquez avec l'univers et donc c'est vous seul qui dirigez votre existence c'est pour ça n'attendez rien des autres les autres ne feront rien dans votre vie pour vous voilà à part vous soutenir mais n'attendez rien des autres parce que souvent il y a des gens qui attendent qu'on leur tende la main qu'on leur apporte les solutions etc. et tout tout ça c'est pas vrai ensuite fait mieux qu'on en fait pourquoi ben là en fait c'est surtout je parle aux perfectionnistes aux perfectionnistes qui vont toujours essayer de faire faire et c'est pas c'est bien fait etc. vous voyez mon powerpoint il est pas assez propre il est pas assez beau puis c'est pas assez complet c'est pas assez ceci et donc je ne me lance jamais voilà donc on dit toujours que fait et mieux que non fait le tout c'est démarrer et après ben vous allez vous améliorer dites-vous bien que tous ceux qui ont réussi dans votre vie que voilà vous avez des mentors et ces mentors ben dites oui mais voilà je ne serai jamais aussi bien qu'eux voilà j'en sais quelque chose on en sait quelque chose parce qu'on est tous passé par là dites-vous bien que votre mentor un jour il a démarré il a démarré comme nous il a démarré de zéro et après il a eu une idée et puis après ben il a galéré puis après il a ramé et après il a avancé donc voilà donc le tout c'est d'avancer c'est de mettre les choses en place et puis un jour ben un jour ben peut-être que vous aurez la perfection que vous serez entouré d'une équipe et que ce sera super mais le temps que vous apportez de la valeur aux gens voilà fait et mieux que non fait moi ce soir si c'est pas parfait mais c'est pas grave c'est pas grave il faut avancer je m'autorise à accepter le changement pour moi voilà déjà il faut vous autoriser si vous ne vous autorisez pas comment voulez-vous en fait avancer sur votre chemin pas possible on ne voit bien qu'avec le cœur ce que je disais à départ on utilise les neurones du cœur et non pas ceux du cerveau dans le cœur c'est l'unité voilà il n'y a que les neurones du cœur dans le cerveau il faut bien savoir on a le cerveau droit et on a le cerveau gauche ici on a la force créative et ici on a le cerveau gauche qui est la réalité on va dire qui nous ramène à chaque fois en disant oui mais attention oui mais ceci oui mais cela etc le oui mais en fait vous voyez vient de ce côté et donc votre créativité elle se trouve annulée par l'autre côté donc quand c'est comme ça il faut vraiment se poser je disais au départ dans la respiration respiration dans le bassin respiration dans le cœur descendre et quand vous avez une décision à prendre justement lâchez le mental parce que si vous si vous restez dans le mental et bien il y a votre cerveau gauche qui viendra vous saboter tout le travail donc voilà donc prenez du recul par rapport à tout ça et surtout dites-vous que tout est possible c'est pour ça ayez des rêves qu'ils soient grands qu'ils soient fous parce que tout est possible parce que vous irez même de surprise en surprise et à des choses que vous n'attendrez pas donc voilà il n'y a pas il n'y a pas de limite vous n'êtes pas tout seul voilà on est ensemble depuis plus d'une heure j'ai débordé vous me suivez toujours depuis votre ordinateur vous êtes bien au chaud moi j'y sois je vais boire un petit coup voilà faites la même chose si vous voulez si vous êtes toujours là c'est bien c'est parce que vous avez vraiment décidé de devenir libre dans vos choix et bien moi je ne peux que vous féliciter forcément parce que c'est voilà c'est ce qui m'anime sur le chemin de la liberté il y a deux erreurs la première c'est de ne pas commencer et la deuxième c'est de ne pas aller jusqu'au bout on va dire que là vous avez déjà fait le pas de venir ce soir du prendre de temps sur votre soirée etc donc c'est super donc vous avez commencé et puis comme je disais ce que j'aimerais bien maintenant c'est que vous continuez à aller un petit peu plus loin donc après je vais vous aider à encore avancer un petit peu plus loin voilà aujourd'hui en fait il n'en tient qu'à vous donc et puis aussi vous posez la question quand voulez-vous changer donc si vous dites ben oui mais bon pas maintenant j'ai encore attendu un petit peu donc un peu plus tard ok d'accord mais pourquoi pourquoi plus tard pourquoi reporter parce que chaque journée perdue sur votre vie on n'a qu'une seule vie il y a le chronomètre qui s'écoule voilà depuis tout à l'heure ben vous avez perdu une heure de votre vie vous avez perdu chaque fois combien de secondes et en fait ben le temps c'est précieux comme je disais tout à l'heure voilà et il y en a qui n'ont pas la chance de vivre très longtemps d'autres oui donc voilà pourquoi en fait on dit toujours ben ouais mais je verrai plus tard je verrai plus tard donc c'est en fait pourquoi ne pas le faire maintenant n'oubliez pas les deux petits cadeaux après donc si vous voulez vous faire pour premier pas ben déjà vous appliquez tous les conseils que je vous ai délivrés donc j'espère que vous avez pris des notes si vous voulez il y a le replay et puis commencez vraiment en fait à vous mettre dans une bonne énergie à passer à l'action à poser vos rêves etc et déjà vous verrez en fait les résultats que vous pensiez impossibles avant maintenant il existe une autre option une option en fait qui vous permet d'être guidé d'aller plus en profondeur parce que ce qu'on a fait une heure c'est bien mais ben voilà c'est très bien c'est pas possible en fait de développer tout ça parce que ce qu'on fait en atelier pour moi c'est une journée mais remplie même à la rigueur et voilà c'était une journée et demie de travail pour détailler en fait ce que je vous ai déjà un petit peu résumé donc voilà donc il y a une option en fait on peut le faire ensemble je vous prends par la main et je vous montre justement le chemin pour aller nettoyer semer et récolter voilà on vient toujours à l'écologie j'aime bien soie j'aime bien voilà on jardine son jardin extérieur mais aussi son jardin intérieur est-ce que vous voulez que je prenne une responsabilité justement dans votre succès donc dans ce cas-là ben moi on va dire j'ai fait ma part donc il y a le premier livre je fais la moitié du chemin celui-là je dirais lisez-le mais que si vous lancez dans le webmarketing voilà parce que ça vous en aurez besoin si vous voulez vraiment la reconversion commencez plus par celui-ci celui-ci je l'ai fait une première fois en auto-édition et puis là maintenant je suis édité par la maison d'édition les trois colonnes ce qui fait qu'en fait vous pouvez le trouver partout voilà vous allez dans une librairie vous le trouverez sur commande il est également sur mon site internet si vous le commandez sur mon site internet bien sûr je vous fais une dédicace voilà sinon il est aussi sur le géant où on trouve des livres que je ne citerai pas mais que vous connaissez tous voilà vous pouvez aussi participer à mes ateliers en présentiel mais en ce moment c'est un petit peu compliqué mais j'ai vraiment la volonté de reprendre j'aimerais bien faire une ville par mois quand ce sera permis parce qu'aller au contact des gens échanger tout ça j'aime bien ça me nourrit voilà je suis contente de voir les gens grandir voilà et puis mais en attendant je fais aussi mes coachings personnalisés donc notamment là je démarre mon coaching en immersion voilà je vous invite en fait chez moi à Cannes pendant 48 heures où on va travailler dur deux jours non-stop pour vraiment changer tous les paradigmes et voilà vous allez repartir vous serez plus du tout la même il y aura vraiment une réelle transformation pour vous dire que vraiment tout est possible et avancez sur votre chemin avec après un suivi derrière voilà si ça ça vous intéresse vous venez me voir en privé ou sur mon site internet il y a le lien en fait pour prendre rendez-vous sinon donc le chemin le plus facilement accessible aujourd'hui pour avancer c'est ma formation en ligne que j'ai fait donc en fait c'est l'atelier que je faisais que j'ai transposé la marche vers un épanouissement professionnel donc dedans il y a trois modules il y en a le premier module pour nettoyer son chemin le deuxième module ça va être remplacer ce qu'on a nettoyé et troisième ça va être semer quand je dis semer c'est surtout aussi aller chercher une idée de mission de vie voilà là en fait j'ai tout un cheminement en noir pour aller chercher une idée de métier mais qui serait rentable à l'arrivée voilà il y a plein de gens aujourd'hui qui adorent faire de la cuisine chez eux et je dis moi j'ouvrirais bien un restaurant et ça c'est une belle bêtise parce qu'avoir la passion de la cuisine chez soi et ouvrir un restaurant c'est carrément deux mondes et il y en a plein qui voilà qui vont dans le mur en fait avec ça donc c'est pour aussi éviter de ne pas arriver à ça voilà et dans cette formation on va avoir aussi divers contenus pour nettoyer justement remplacer semer voilà avec des outils notamment énergétiques alors là on ne voit peut-être pas bien ou alors c'est moi qui je ne sais pas si vous voyez vous donc le module 1 vous le détaille donc il y a ce module il fait plus de 3 heures il y a 20 vidéos j'ai fait exprès de faire des petites vidéos pour que ce soit facile à aller suivre une par une comme ça vous suivez au rythme que vous voulez donc la première c'est de trouver son pourquoi je vous aide justement à aller trouver son pourquoi on va aller démasquer toutes vos croyances limitantes on va travailler la confiance en soi on va aller chasser le syndrome de l'imposteur on va comprendre l'importance de l'échec on va aller éliminer définitivement les peurs on va justement faire des exercices en énergétique pour vous libérer et on va comprendre votre fonctionnement par rapport à l'argent comment vous justement vous fonctionnez par rapport à l'argent si vous voulez devenir entrepreneur c'est bien mais est-ce que vous saurez vous vendre voilà parce que des fois on a la super idée géniale on a les super compétences mais se vendre c'est une autre histoire donc c'est pour ça que c'est important de voir toute la globalité le module 2 c'est je transforme mon chemin donc là il y a presque 3 heures de vidéos donc toujours des petites vidéos donc on va apprendre justement le fonctionnement de l'univers notamment la loi de l'attraction on va adopter les nouveaux comportements on va améliorer justement son canal physiologique ses neurones aussi on va aller prendre conscience justement de son environnement on va aller mettre toutes les bonnes routines en place comment améliorer sa productivité etc voilà il y a encore des petites choses derrière et le module 3 c'est je concrétise mon chemin donc là c'est 1h40 où on va justement analyser quelles sont vos compétences vos passions vos envies on va aller travailler la roue de la vie et puis votre ikigai et puis surtout à l'arrivée trouver votre mission de vie rentable j'insiste en fait c'est un petit peu votre bilan de compétences mais à ma façon quoi voilà donc le contenu de la formation déjà les modules j'ai mis 5 jours d'intervalle entre chaque module pour que vous ayez le temps justement de vous poser de réfléchir d'intégrer pour pas aller trop vite parce que si on fait ça voilà j'ai un entrepreneur il dit bah oui mais voilà moi je fais ça en une journée et puis voilà mais en une journée c'est impossible de bien réfléchir en une journée parce que je vous disais la vision à 30 ans ça se travaille sur plusieurs jours donc voilà son pourquoi c'est pareil ça se travaille sur plusieurs jours donc voilà prenez votre temps pour le faire pour bien le faire et puis surtout entre deux justement moi je continue de vous accompagner je suis là donc je ferai un webinaire je pense au départ je ferai un webinaire tous les 15 jours de sessions de questions réponses justement voilà si vous avez des questions des embûches ou autre donc on fera ça dans le groupe privé je vous lâche pas non plus parce que ben j'ai déjà bien vu avec des ateliers donc les gens ils viennent faire l'atelier et tout et puis ben après on rentre chez soi donc c'est bien mais on se retrouve tout seul face à soi-même face à son environnement son environnement qui quelquefois ne comprend pas ben pourquoi vous voulez changer vous étiez bien comme ça dans votre petite vie avec votre petit CDI donc il faut arriver à faire face donc là c'est pareil donc toutes les semaines je vous envoie aussi des mails de voilà d'encouragement de répétition puis aussi de nouvelles choses ben parce que ben moi je suis tout le temps enseignable aussi moi je continue de me former j'arrêterai jamais je continue d'apprendre je continue d'investir financièrement et donc voilà donc du coup ben je vous retransmets tout le temps aussi ben des nouvelles choses donc je continue en fait de vous apporter de la valeur au travers des mails toutes les semaines voilà dans cette formation il y a un bonus qui est offert avec un soin énergétique fait par Valérie Valérie que j'ai rencontré donc sur mon chemin avec mes parmi mes coaches énergéticiennes et Valérie en fait elle vous offre un soin pour justement vous libérer de vos peurs pour justement qui vous empêcheraient de démarrer ce changement dans votre vie voilà donc Valérie qui est là tu peux activer ton micro je voudrais que Valérie se présente et puis voilà elle vous dise un petit peu qui elle est aussi pourquoi en fait on se complète il y a une interview de Valérie aussi sur ma chaîne YouTube voilà où elle explique ce qu'elle fait parce que ben moi forcément je disais j'ai eu des embûches j'ai beaucoup travaillé sur moi comme m'a dit Valérie tu veux faire l'écologie de soi mais il faut d'abord commencer par toi nettoyer ton jardin et des fois j'avais encore des gros freins je dis mais Valérie mais comment ça se fait après tout ça comment ça se fait qu'il y a encore des choses que ça marche pas et tout elle dit t'as pas été assez gratté assez nettoyé donc voilà donc j'ai fait un coaching voilà bien suivi avec Valérie parce que Valérie elle a des capacités autres encore que moi et donc non voilà donc Valérie si tu veux te présenter un petit peu puis expliquer ben voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'as bien voulu offrir à ma communauté pour les aider justement à avancer sur leur chemin alors bonsoir à tous et à tous je sais pas il y a pas tout le monde et merci à Valérie pour cette invitation alors effectivement moi je suis donc coach holistique et je vous ai offert ce soin énergétique vraiment pour libérer alors ce soin va consister en libérer vos peurs vos blocages la peur de la légitimité d'être à la hauteur voilà c'est vraiment basé sur ça le soin et en dehors de ça donc je pratique le coaching holistique alors le le coaching c'est fait pourquoi le coaching en fait vous arrivez lors d'un accompagnement avec un objectif vous arrivez avec une situation de départ vos problématiques du moment et vous avez un objectif d'arrivée ok et donc on va on va travailler ensemble sur plusieurs mois pour atteindre cet objectif et holistique alors holistique qu'est-ce que ça veut bien dire en fait c'est vraiment d'aller travailler sur l'être dans toutes les dimensions de l'être c'est-à-dire sur le plan émotionnel sur le plan mental sur le plan physique sur le plan spirituel et sur le plan professionnel d'où le lien entre Valérie et moi puisque effectivement tout se rejoint et en même temps quand on cherche à se reconvertir quand on cherche à être dans l'entrepreneuriat ou pas mais plutôt quand même dans l'entrepreneuriat on se retrouve confronté forcément à des peurs à des fausses croyances qui nous bloquent et si on ne va pas travailler sur soi en amont ou pendant le chemin on ne pourra pas avancer et c'est ce qui s'est passé avec Valérie c'est qu'à un moment donné ça bloquait parce qu'elle était encore avec de fausses croyances sur un déjà le fait de pour réussir il faut travailler dur ben non pas d'accord voilà des choses comme ça qui vont vous empêcher d'aller de l'avant et c'est des choses qui ont été inscrites en vous dès votre plus tendre enfance donc le but c'est vraiment d'aller faire sauter ces habitudes de vie ces protections que vous avez mises en place suite à des événements marquants dans votre vie suite à des mots qui ont été entendus des scènes qui ont été vues et qui vous ont marqué donc c'est d'aller à un moment donné se regarder encore on ne va pas pouvoir avancer dans sa vie et à un moment donné on n'est pas allé se regarder en face et qu'on n'est pas allé regarder ces zones d'ombre ok et donc c'est ce que je travaille avec mes coachers lors des accompagnements c'est vraiment d'aller regarder toutes toutes les blessures les traumatismes les fausses croyances et c'est ce qu'on appelle aussi des décodages primaires pour les faire sauter les transmuter et donc ça c'est avec des outils de libération émotionnelle de libération énergétique et il faut aussi savoir que et ça ça a été prouvé scientifiquement que dans notre ADN nous avons aussi des marqueurs donc nous portons aussi des blessures des blocages des traumatismes de nos entraînements et donc ça aussi il va falloir à un moment donné aller les bosser parce que vous allez les porter tout au long de votre vie si vous ne les regardez pas en fait et de génération en génération les marqueurs sont de plus en plus forts ok donc dans mes coachings vraiment je j'allie différents outils alors deux coachings dans l'art du questionnement l'écoute la confrontation la reformulation mais aussi des outils en psychologie positive loi d'attraction la technique de visualisation les soins énergétiques le travail avec les fréquences les fréquences et les vibrations et aussi un outil indispensable pour moi ma médiumnité ma médiumnité c'est que je vais recevoir des informations qui vont me permettre de vous aider à avancer plus rapidement sur votre chemin voilà donc les coachings c'est vraiment de vous aider à passer à une nouvelle étape de votre vie et de vraiment découvrir votre moi véritable votre moi véritable pour ensuite enclencher l'écologie de soi une reconversion où tout est possible le chemin des possibles s'ouvre alors à vous voilà ok merci Valérie pour cette explication mais c'est vrai que moi j'ai vraiment découvert tout ça sur le tard quoi et si j'avais su tout ça au démarrage voilà c'est évident que j'aurais gagné énormément de temps énormément de voilà d'énergie certainement de l'argent aussi parce que tout ce temps forcément ça m'a coûté de l'argent mais en même temps pour moi c'était voilà c'était mon chemin de faire ça parce qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vous apporter tout ça voilà si j'avais voilà c'était mon cheminement mon expérience etc mais voilà pour vous je veux dire vous n'avez peut-être pas besoin de découvrir en fait tous ces domaines-là pour arriver en fait à votre résultat beaucoup plus vite donc il faut savoir en fait aujourd'hui investir sur soi pour vraiment atteindre son objectif c'est hyper important c'est un engagement un engagement avec soi-même voilà je prends la décision aujourd'hui de me prendre en charge et et d'avancer sur mon chemin en mettant les moyens qu'il faut sinon ben sinon ça ne sert à rien en fait voilà c'est rester où vous êtes et vous resterez tout le temps où vous êtes et puis c'est tout voilà et par contre aujourd'hui que ben moi j'ai très bien compris tout ça voilà d'être accompagné justement avec des gens compétents autour de moi on a vraiment tout pour apporter les raccourcis pour aller vous épanouir très vite en fait dans votre vie l'investissement l'investissement financier sur soi c'est aussi ça fait partie aussi d'un passage à l'action c'est aussi une action que vous allez mettre en place parce que personne ne pourra le faire à votre place personne ne pourra prendre votre votre vie et vous amener là où vous voulez aller donc c'est à vous d'investir en vous et de passer à l'action c'est aussi ça c'est l'engagement et le passage à l'action personne ne pourra le faire pour vous puisque chacun on est bien unique et on a notre unicité et donc notre unicité fait que il n'y a que nous qui pouvons nous bouger pour obtenir ce que l'on veut et il faut arrêter de reprocher toujours aux autres oui mais j'ai une vie pourrie à cause de toi non non c'est que à cause de nous et nous seuls voilà ok merci Valérie merci à vous merci à toi pour cette invitation et belle reconversion à tous oser 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 nous on a osé et aucun regret c'est vrai Valérie Valérie est aussi dans le livre reconversion elle apporte aussi parmi les 17 entrepreneurs à porter sa touche voilà donc la valeur de la formation donc des trois modules c'est 687 euros le suivi des questions réponses voilà bimensuelles la valeur c'est inestimable on ne compte pas le suivi des mails pareil parce qu'entre le temps que je passe à les rédiger voilà les formations que moi je paye que je vous retransmets et tout le bonus de Valérie d'une valeur 117 euros avec son soin qu'elle fait pour vous donc normalement le total c'est 804 euros la formation en ligne et là en fait c'est en prélancement à 287 euros voilà pour là vous avez vraiment toutes les bases pour réussir vraiment la reconversion c'est valable pendant 5 jours ce prélancement et après il va aller crescendo en montant donc le lien pour voilà c'est ça je peux le mettre dans le chat qu'il faut que je retrouve je vais le mettre après sinon belle aventure sur votre chemin parce que je dis que c'est pas fini j'ai un petit cadeau pour vous voilà parce qu'aujourd'hui il faut que vous brillez comme une étoile lumineuse c'est vrai que les gens dans ma communauté je les appelle des étoiles lumineuses parce que voilà le but c'est de faire briller d'astiquer que vous soyez une étoile rayonnante et voilà moi il y a encore il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit oh là là mais il dit tu es lumineuse ça me fait plaisir quand on dit ça parce que c'est ben oui en fait c'est ce qu'on veut c'est vraiment c'est rayonner autour de nous c'est être bien et voilà donc en fait le but c'est que vous deveniez aussi une étoile lumineuse et surtout tout ça ce n'est que le début de votre aventure et surtout ose ta vie parce que toi seul vivras ta vie voilà et on est dans le être soyez avant tout donc on va faire le premier cadeau que voilà pour réaliser votre rêve donc est-ce que vous êtes prêts à réaliser votre premier rêve ou alors est-ce que vous en avez marre et on arrête ce serait dommage si près du but voilà donc je vais vous demander de ben on va se poser dans l'idéal pour que ça marche bien il faudrait que vous mettiez debout moi je ne vais pas le faire sinon je ne suis plus en face de la caméra je vais vous demander donc déjà de réfléchir pendant une minute à votre rêve qu'est-ce que vous aimeriez là un rêve qui se réalise voilà votre premier rêve que vous aimeriez qui se réalise pensez-y très fort c'est bon vous l'avez alors ce qu'on va faire donc maintenant c'est un exercice pour réaliser ses rêves en méthode énergétique on va dire voilà pour ça vous allez voir un petit peu mon univers aussi donc vous allez imaginer qu'au-dessus de votre tête vous avez ce qu'on appelle une bulle vibratoire voilà donc vous avez ici une bulle et dans cette bulle vous allez mettre votre rêve allez-y posez votre rêve dans cette bulle et maintenant imaginez que votre rêve se réalise donc quelle serait votre joie votre émotion de voir ce rêve se réaliser imaginez vivez-le vivez-le ça y est votre rêve il est en train de se réaliser comment vous réagissez qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps dans votre tête les émotions vous êtes heureux vous sautez en l'air vous êtes trop content voilà vous allez le dire sentez bien cette émotion d'accord une fois que vous avez ça vous allez imaginer donc que on va aller connecter un petit peu avec justement avec l'univers qui est au-dessus de nous voilà et vous allez imaginer qu'il y a l'énergie du ciel voilà qui descend dans cette bulle vibratoire et c'est une énergie qui descend qui est toute légère et elle descend et elle passe dans la bulle voilà et elle continue de descendre en vous et en même temps elle, elle est légère et elle arrive à chasser par en bas l'énergie qui est négative qui est lourde voilà et là l'énergie lourde voilà tous les soucis les problèmes il y a tout qui s'en va voilà c'est l'énergie légère qui prend la place et qui vient se mettre comme ça qui remplace dans tout votre corps voilà vous vous sentez déjà beaucoup plus léger beaucoup mieux voilà maintenant vous allez mettre vos mains devant votre ventre voilà votre ventre en fait c'est votre corps physique vous sentez votre corps il faut savoir qu'on a un corps physique mais on n'a pas qu'un corps physique vous avez tous entendu parler de l'aura l'aura en fait ce sont des corps énergétiques qu'on a autour du corps physique et donc là vous allez comme si vous alliez attraper votre aura devant vous devant votre ventre vous mettez vos deux mains et vous allez tirer devant vous cette aura et on va dire on va l'appeler ça on va aller expenser vous allez la tirer devant et après vous allez monter regardez voilà donc vous passez devant vous vous tirez comme ça votre aura et vous allez monter vos bras et là vous allez repenser à votre rêve votre rêve qui se réalise sentez toute l'émotion la joie du succès et vos bras là vous passez vous mettez vos mains au dessus de la bulle vibratoire dans lequel il y a votre rêve voilà et là vous vibrez la joie la joie la joie vous sentez tout dans émotion dans tout votre corps toutes vos cellules la joie le plaisir et là vous lâchez tout vous lâchez vos mains et là vous dites ça y est c'est fait ça y est c'est fait c'est fait c'est déjà fait c'est déjà fait c'est déjà fait merci 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 gratitude merci voilà et là vous avez envoyé votre demande dans l'univers c'est parti maintenant l'univers la reçoit et maintenant il va vous aider à mettre en place votre rêve ce qu'il faut maintenant c'est ne plus y penser voilà c'est parce que si vous y pensez c'est que vous ne faites pas confiance il faut faire confiance à l'univers donc votre demande elle est partie vous lui dites merci et maintenant il va oeuvrer pour vous pour vous aider voilà voilà donc ça c'était votre premier cadeau vous pouvez vous rasseoir vous avez réussi à le faire après vous pouvez le faire pour d'autres rêves aussi vous les faites un par un vous envoyez une demande comme ça une fois par jour ou deux fois par jour vous êtes bien après allez donc là vous avez vraiment fait encore un grand pas sur votre chemin et je ne vais pas vous lâcher comme ça vous allez encore faire un autre exercice vous allez prendre le temps de le faire après là ou demain encore un petit cadeau qui est vraiment très puissant pour démarrer vous allez écrire au stylo bleu c'est très important d'écrire toujours au stylo bleu parce que le bleu c'est l'énergie de la création donc vous allez prendre un stylo bleu sur une feuille de papier blanc et vous allez écrire qu'est-ce que vous aimeriez avoir si l'argent n'était pas un souci voilà vous avez l'argent en abondance illimitée vous avez le revenu universel mais voilà il n'y a pas de limite et donc qu'est-ce que vous feriez en fait avec tout cet argent et ça le fait de l'écrire sans aucune limite financière et bien là vraiment vous pétez des limites dans vos cerveaux dans votre cerveau dans vos neurones et c'est là que vous offrez votre champ des possibles et quand on dit que tout est possible là c'est vrai c'est vraiment vrai que tout est possible voilà donc c'est un exercice qu'il faut absolument faire et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire dès demain matin ou dès ce soir pour continuer en fait d'avancer sur votre chemin et garder en fait la dynamique du changement voilà donc je vous dis bienvenue dans mon univers voilà on a fait un petit peu le tour donc vous avez vu comment qui je suis comment je fonctionne une chose que j'ai oublié de dire aussi c'est dans l'énergie je suis en train de finir une certification de scan thérapeutique c'est encore un outil énergétique que je mets en place que je vais bientôt mettre en place pour vous aider aussi à aller voir aussi dans votre énergie les blocages qu'il peut y avoir mais aussi en fait vos fonctionnements qu'elles sont en fait vos habitudes de fonctionnement qu'est-ce qui est bon pour vous qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous dans le cadre de la reconversion si vous cherchez des idées de métier et bien en fait il y a des métiers qu'en fait il faut surtout pas faire parce que ça ne vous ne correspond pas donc en fait grâce à ces scans ben voilà on peut aller voir ça donc vos modes de réflexion de fonctionnement les blocages en fait qui est en vous essayez aussi de trouver votre mission de vie voilà donc ça ben ça fait partie aussi de ben soit de mes coachings de l'accompagnement celui quand on va travailler en immersion ben forcément on fera ça et dès que j'ai la certification ben vous pourrez en fait le trouver après sur le site un outil voilà ça sera une session individuelle scan thérapeutique voilà ou sinon après c'est intégré dans le cadre du coaching voilà donc je disais ben pour aller plus loin donc il y a le mentorat en immersion donc le mentorat en immersion c'est vraiment travailler sur vous c'est vraiment voir tout aujourd'hui tous vos modes de fonctionnement qu'est-ce qui a changé dans les voilà dans dans votre physiologie dans votre mental etc et c'est vraiment vous apporter tout le tout le mindset en fait vous allez repartir vraiment avec l'état d'esprit du vainqueur voilà c'est impossible de ne pas y arriver c'est impossible de de se planter c'est vraiment c'est vraiment l'état d'esprit du vainqueur où tout est possible voilà vous repartez vous serez vous êtes vraiment vous serez transformé en fait et ça je vous dis ça on en discute en fait en face à face voilà j'ai fini j'ai tout dit voilà merci Merci.